Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Un handicap déjà, en définition. Eve, est-ce que tu sais ce que c'est que vraiment le terme handicap ? Eve ne sait plus quoi dire. Un handicap, ce serait quelque chose, une maladie, quelque chose qui provoque des empêchements d'une activité dite normale. Le handicap pour toi, c'est une maladie ? Pas forcément, mais je ne sais pas, moi, quand tu es en fauteuil roulant, tu ne peux pas, par exemple, emprunter les escaliers, ce genre de choses. Vous savez d'où vient le terme handicap, le mot ? En anglais, ça veut dire hand in cap, en trois mots. Hand, vous savez ce que ça veut dire, hand, en anglais ? Hand, moi, ça ne me dit rien. Hand ball, par exemple, hand ball. Oui, mais c'est un mouvement... Non, hand, le hand. Je ne sais plus. Ça veut dire la main. Cap ? Cap, c'est la... Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est destination... Non, non. Hand in cap, ça veut dire la main dans le chapeau. Voilà ce que ça veut dire. Alors, ça fait un peu bizarre, mais en tout cas, l'origine du mot handicap vient de là. Ça rend référence à un jeu qui a été pratiqué au XVIe siècle en Grande-Bretagne. C'est bizarre, hein, comme le terme. Et qui consiste à échanger des biens à l'aveugle dont la valeur est contrôlée par un arbitre qui assure l'égalité des chances entre les joueurs. Voilà, c'est un ancien jeu, tout simplement. Et la définition exacte de handicap, c'est que le terme handicap désigne l'incapacité d'une personne à vivre et à agir dans son environnement en raison de déficience physique, mentale ou sensorielle. Et il se traduit la plupart du temps par des difficultés de déplacement, d'expression ou de compréhension chez la personne atteinte. Voilà, parce que c'est le terme handicap. Parce qu'en fait, il y a plusieurs handicaps. Je pense que vous êtes au courant. Est-ce que vous connaissez les cinq formes de handicap ? Il y en a cinq. Il y a le handicap... Allez, vas-y, parle. Physique. Ça fait un. Alors physique, figure-toi qu'il n'y ait pas. Ah bon ? Il y a une certaine personne qui dit mentale. Oui, handicap mentale, oui, ça fait un. Exact. Il y a le handicap... Je ne sais plus, il y en avait... On nous l'a dit en plus, il n'y a pas longtemps. T'as dit quoi, Eve ? Moteur. Moteur, ça fait deux. Moi, j'ai dit visuel. Il y a une certaine personne qui dit moteur. Moteur, ça fait... Alors moi, t'as dit quoi ? Visuel, ce n'est pas tout à fait ça. Non, c'est... Alors, quelles sont les cinq formes de handicap ? Donc, handicap moteur, oui. Handicap mental, oui. Alors, handicap visuel, c'est... Effectivement, ça en fait partie, mais ce n'est pas le terme exact parce qu'il n'y a pas que visuel, il y a aussi auditif. C'est pour ça que... Oui, c'est sensoriel. C'est sensoriel, c'est ça. Ça fait trois. Voilà, c'est celui que je cherchais. Il n'y en manque que deux. Alors, si ce n'est pas mental, ça peut être autre chose aussi. Psychologique. Presque, c'est presque ça. Ah, c'est... C'est neurologique. Non, ce n'est pas neurologique. Non, c'est... C'était presque. Tu as dit psychologique, c'est presque ce mot-là. Psychologique. Non, un mot plus court. Non, psychique. Ça, c'est le troisième mot. Et enfin, le cinquième, c'est les maladies invalidantes. Voilà, ça, c'est les cinq formes de handicap. Et de nous jure, la plupart des gens ont une vision restreinte, voire cliché du handicap, en imaginant automatiquement une personne en fauteuil roulant, avec des malformations physiques ou une canne blanche à la main. Voilà, ça, c'est les préjugés. Ça, c'est les personnes qui s'imaginent. Le handicap, certains disent que le handicap, c'est uniquement les gens en fauteuil roulant. Alors que c'est faux. Alors que c'est faux, parce qu'il faut rappeler qu'il y a des handicaps invisibles. Il y a des handicaps qui ne se voient pas et que les gens ne le voient pas. Donc, forcément, ils se disent, ah, ben toi, tu n'es pas handicapé ou tu n'es pas malade parce qu'ils ne le voient pas. Et pourtant, il faut bien prendre en compte que le handicap n'est pas forcément visible. Il ne faut cependant aussi pas oublier qu'un handicap, c'est ce que j'ai dit, n'est pas visible. Et 80 à 85% des personnes handicapées sont atteintes d'un handicap invisible. 80 à 85%, c'est quelque chose qu'il fallait que je souligne. Une majorité n'est pas toujours reconnue et pourtant non négligeable. Est-ce que ça, ça vous surprend, ce que je dis ? Est-ce que ça, tu le savais, qu'il y avait des handicaps qui ne se voient pas ? Non, non. Est-ce que tu vois les genres de handicaps qui ne sont pas forcément visibles ? Tu vois qu'il y a des genres ou pas ? Le mien, par exemple, j'ai le syndrome de Menière. Alors, vas-y, explique-moi ce que c'est. Alors, le syndrome de Menière, ça se passe dans l'oreille interne. C'est le centre de l'équilibre qui est HS. Donc, j'ai en permanence de l'acouphène. Ça provoque des nausées, des vomissements. C'est, voilà, ça mène à long terme à la surdité. D'accord. Donc là, c'est un petit peu sensoriel en quelque sorte comme handicap. Et qui ne se voit pas forcément. Et par contre, tu as des problèmes d'équilibre, tu as dit, c'est ça ? Oui, par rapport à de nombreuses chutes. C'est quoi, par rapport à une otite, tu as quoi exactement ? Non, c'est donc à cause de ce fameux système d'équilibre qui est HS, en fait. Donc, j'ai des moments de vertige. Et quand j'ai un trop gros vertige, je tombe. Les gens comprennent ça ? Parce que ton problème d'équilibre, les gens le voient, ça par contre. Ils le voient quand j'ai vraiment une très, très grosse crise, que je dois me tenir parce que je n'arrive pas à marcher normalement. Et qu'est-ce que les gens te disent ? Qu'est-ce qu'ils te disent par rapport à ça ? Ils ne te reprennent pas pour une folle, j'espère. Ils te posent des questions, ils viennent vers toi en disant qu'est-ce que tu as, tu expliques, ils te demandent ce que tu as ou ils te prennent pour autre chose par rapport au regard, par exemple ? Non, non, je n'ai pas de demande par rapport à mon syndrome. De moquerie à chaque fois que je... Tu as des soucis, Ève, de connexion. Oui, c'est une saloperie, c'est peut-être pas... Ève, excuse-moi, tu as des soucis. Et en général que c'est... Tu as des soucis de connexion, je ne sais pas si tu as des coupures. Je ne sais pas si tu es au courant, mais tu as des petits soucis de coupures. Essaye de résoudre ça. C'est bon, c'est réglé ? Parce qu'il y a des saturations, c'est bon ? Tu es toujours là ? Oui. Ah, voilà, c'est bon, tu peux en reparler alors, parce qu'il y a eu des soucis. Qu'est-ce que tu disais ? Voilà, je disais qu'en général, les personnes sont assez compréhensives en disant, oui, c'est une maladie qui est assez handicapante. On essaie que... Enfin, mes médecins veulent que je la fasse reconnaître, mais c'est moi qui ne veux pas. Ah bon, parce que, oui, c'est quoi ? Je vois ce que tu veux dire, tu as honte, c'est quoi ? C'est pas honte parce que tu n'as pas envie ou c'est pourquoi tu n'as pas envie de faire reconnaître ton handicap ? Ça, c'est important, ça. Je me dis que ça peut provoquer des freins pour un travail ou l'autre et je n'ai pas envie. Alors, freins au travail, je ne pense pas. Par contre, freins envers la société, je serais d'accord avec toi si tu me disais ça. Parce que je peux en parler, à titre personnel, ça fait quand même dix ans que j'ai de la hache. Je n'ai pas honte à le dire et que je suis à la capacité de travailler. Et je peux vous dire que le regard des gens, dès que tu as ce statut, change considérablement. Ah ben, automatiquement, tu es dénigré parce que tu... Tu es dénigré parce qu'en fin de compte, ils te voyaient quand même marcher, mais ils n'arrivent pas à se dire. C'est parce que souvent, il y en a qui se... Il y en a qui en jouent. On va dire qu'ils ont... Il y en a qui ont des handicaps qui ne se voient pas, mais qui en jouent énormément. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Ah, je peux te dire que si. Oui, mais alors attention, si je peux me permettre, là, on n'est pas dans le même sujet. Là, on parle du regard parce qu'en fait... Et justement, par rapport au regard, justement... Parce qu'elle a expliqué que si elle ne veut pas faire reconnaître son handicap, c'est justement d'abord pour être considérée, on va dire, à titre normal au travail. C'est ça, en quelque sorte, que tu sois comme les autres ? Voilà, oui. Oui, donc... Je ne veux pas être considérée comme la pauvre petite noëlade qui a des problèmes de santé. Et par contre, au niveau capacité, ça va, ce n'est pas trop difficile ? Parce que tu me dis que tu as des soucis d'équipe, tout ça. Mais malheureusement, ça se voit, ça aussi, au travail. Par exemple, je ne sais pas monter, descendre des escaliers correctement, je dois toujours me tenir parce qu'il y a toujours ce risque de chute. C'est ça. Je ne peux pas monter des cabots, je ne peux pas... Voilà, il y a plusieurs trucs que je ne peux pas faire. Et tu as besoin de quelqu'un ou tu arrives seul à gérer ton problème d'équilibre ? Ou tu as besoin de quelqu'un, par exemple, pour descendre des escaliers ? Non ? Comment tu fais ? Dès que je vois des escaliers sans rampe, je ne les descends pas, c'est simple. Ah, tu ne descends pas ? Ah oui, c'est quand même fou. Mais revenons à ton histoire de travail, parce que tu as dit que tu ne veux pas faire encore d'aide. Pour toi, c'est pour éviter qu'on te voie différemment dans le milieu de travail, en quelque sorte. C'est ça que tu n'as pas envie ? Oui, parce que quand j'étais plus jeune, je me suis retrouvée à un certain moment aveugle. Oui. Et le regard des gens, c'était toujours de la pitié, de la pitié, de la pitié, et j'en avais marre. Ça, sur le regard, on va y revenir. On a beaucoup de choses à dire là-dessus, sur le regard. Est-ce que tu as d'autres choses à raconter au niveau personnel, Ève, par rapport à… Alors, tu parles du travail. Est-ce que aussi, dans la vie de tous les jours, tu affrontes les regards, par exemple, à l'extérieur ? Non, pour ça, de ce côté-là, je n'ai jamais eu de mauvais regard. Non, ça va. Mais je n'ai pas envie de retourner, comme quand j'étais aveugle, avoir ce regard de pitié, dire « oui, la pauvre ». Oui, je vois ce que tu vas dire. Je comprends totalement. Après, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Si tu es reconnu, c'est parce que forcément, tu ne peux pas faire autrement d'être reconnu. Moi, je peux dire une chose, parce que moi, qui suis dans ce statut-là, au niveau de la hache en France, parce que tu ne connais pas ce que c'est, c'est l'allocation handicapée en France. D'accord. Et ce que je veux dire, c'est que quand tu as ce statut-là, déjà, un, comme je l'ai dit, tu es complètement rejeté par… Je veux dire, les amis et la famille, je n'ai pas honte à le dire. La famille Yoshi, oui. Eh bien, le regard des gens, y compris de tes proches, change. Pourquoi ? Parce que tu ne travailles pas, tu n'as pas un salaire, tu as ci et là. Donc, ça, c'est déjà le problème à affronter, que j'ai du mal à accepter. Malheureusement, il faut se dire un truc, le handicap, tu ne l'as pas choisi, tu n'y es pour rien. Tu as un handicap, tu es obligé de vivre avec. Et puis, ce n'est pas moi qui reconnais le handicap, c'est les médecins. Si les médecins reconnaissent que tu es handicapé, désolé, mais… Tu ne peux pas aller contre. Voilà, c'est fait, c'est fait. C'est les médecins, tout ensemble, qui déclarent l'incapacité de travailler. Ce n'est pas moi qui ai demandé d'être incapacité de travailler. Bref, ça, c'est un petit coup de gueule que je voulais passer au passage. Ensuite, le regard des gens à l'extérieur, pour en venir à ce que tu as dit, Ève, aussi. Le problème, c'est que les regards, parce que tout ça, parce que tu as du mal à marcher, parce que tu as du mal à… etc. Parce que moi, ça m'arrive souvent, ce problème-là. Les regards, on ne peut pas les éviter, malheureusement. Les jugements, je ne sais pas ce que les gens pensent à l'intérieur. Malheureusement, mais… Les regards et les jugements, on dirait que c'est automatique chez les gens. Il faut que dès qu'il y a quelqu'un de différent, ça y est, c'est automatique. Les gens, il faut qu'ils jugent, il faut qu'ils se moquent, il faut qu'ils regardent de travers, il faut qu'ils rigolent. Enfin, bon, ça, ça me perturbe. Ah, juste après, j'aurais juste un truc à ajouter qui m'est fini, je… Non, non, vas-y, vas-y, après, j'aurais quelque chose à dire avant qu'on parle du regard. Justement, ça tombe bien qu'on aborde le sujet du handicap, parce que cette semaine, j'ai croisé une personne qui était en voiture, mais qui était handicapée. Donc, une personne qui conduit et qui est handicapée, c'est ça que tu veux dire, d'accord ? Voilà, qui a une voiture automatisée, parce qu'elle est en fauteuil roulant, et elle peut conduire quand même, parce qu'en fin de compte, et elle voulait se garer sur une place handicapée, mais il y avait déjà une voiture qui venait d'arriver en même temps. Ça, on en parlera tout à l'heure, mais si tu veux faire ton petit coup de gueule maintenant… Et ce qui m'énerve, ce qui m'énerve, et ça, je sais qu'il n'y a pas qu'en France que ça existe, le problème, c'est que les personnes qui sont valides, il y a des places réservées pour les personnes handicapées, ça serait bien de les respecter quand même. Alors, on en parlera plus tard, ce n'est pas du tout… On n'est pas encore dans cette partie-là, on en parlera plus tard du coup de gueule. Oui, mais ça a l'inocinant… Non, parce que sinon, on chamboule carrément le sujet, parce que sinon, on ne fait pas dans l'ordre ce qu'il faut. Juste une chose, en France, je ne sais pas en Belgique combien vous êtes, mais en tout cas, on estime à 5 millions en France le nombre de personnes handicapées. Déjà, en Europe, entre 80 et 120 millions. Et dans le monde, d'après vous, combien ? On n'est pas loin des… 120 millions de… Alors, en Europe, c'est entre 80 et 120 millions. Et d'après vous, dans le monde, combien ? Estimation. 200 000. Ça va vous surprendre. On est combien de milliards d'habitants dans le monde ? Oh, je suppose. 7 milliards. À peu près. On est 7 milliards, vous êtes d'accord ? À peu près. Donc, on les a même dépassés les 7 milliards. Est-ce que vous savez, d'après vous, combien, maintenant, sont handicapés dans le monde ? Ça va vous surprendre quand je vais vous dire le chiffre. On est à peu près… La moitié ? C'est 1 milliard. 1 personne sur 7 dans le monde est handicapé. Et ça, c'est quand même fou. Alors, après, bien sûr, en comptant, toutes les formes de handicap, bien sûr. Alors, ce sont des chiffres considérables qui ne cessent de croître, car si certains handicaps se manifestent dès la naissance ou l'enfance, ça, vous savez comment ça fonctionne, beaucoup sont liés au vieillissement de la population, tout simplement. À cela s'ajoutent les accidents de la vie. Vous savez ce que c'est, les accidents de la vie ? Les accidents de voiture, dans le sport aussi, les maladies, bien sûr, et qui peuvent toucher à tout moment. Et ces accidents qui représentent 85% des situations de handicap. Voilà, ça, c'est les accidents de la vie courante qui font augmenter le nombre de handicaps. Et l'évolution des technologies médicales qui permettent un dépistage plus pointu et la mise en évidence de nouvelles déficiences inconnues auparavant est également source de croissance des chiffres sur le handicap. Voilà, je tenais à le dire parce que c'était quand même, ça paraît surprenant et pourtant c'est vrai. Voilà. Une personne sur 7 dans le monde, c'est fou, ça veut dire qu'on croise une personne, alors dans France, ça fait 5 millions, 5 millions sur 65 millions, dans France, ça fait 1,10. Oui, c'est ça, ça fait une personne sur 11, une personne sur 12 en France est handicapée. C'est quand même fou. C'est à l'évolution encore. Allez, ensuite on va parler du regard. Je vais d'abord faire le sujet, c'est que la construction de l'identité se fait au travers du regard des autres. L'adolescence est une période de transformation, de mutation profonde, les transformations physiques aussi avec le développement du corps et de ses attributs, mais aussi transformation de la personnalité. Si les corps deviennent adultes assez rapidement, les esprits eux ont besoin d'un temps de maturation plus allongé. C'est une période où l'on doit gérer une pulsionalité florissante, voire plutôt débordante. La personnalité se construit laborieusement petit à petit. Ensuite, l'identité se forge. L'identité, c'est entre autres l'image que l'on a de soi-même. On en parlera après. Cette image se construit depuis notre naissance. L'estime que l'on porte à soi-même dépend en grande partie de celle qui nous a renvoyé notre entourage, en particulier la famille. Il faut ensuite pouvoir s'accepter. Je ne sais pas si c'était votre cas, on en parlera après. Donc, ce regard porté sur nous-mêmes est donc fortement lié au regard que les autres nous renvoient. Logique. À l'adolescence, on a parfois du mal aussi à s'accepter tel que l'on est et on veut surtout être comme tout le monde. La différence fait peur, car être différent, c'est risquer l'exclusion. L'exclusion, c'est quelque chose de très difficile à vivre. Et être un sans-ami, j'ai bien dit ami, un sans-ami, pas sans-abri, un sans-ami, c'est l'expression utilisée par les jeunes pour désigner les exclus des cours de récré. Quoi de plus difficile à vivre que la solitude ? Ça, c'est très important aussi. Dans la vie, il faut se faire à l'idée qu'on sera accepté par certains et rejeté par d'autres. Et ce travail est rendu plus compliqué lorsque l'on est porteur d'un handicap. Il faut déjà pouvoir s'accepter tel que l'on est et ainsi être moins touché par le regard que les autres peuvent porter sur nous. Lorsque l'on a une estime de soi suffisante, c'est-à-dire que l'on ne sent pas spécialement inférieur aux autres, les remarques et les attitudes sont moins blessantes. Pouvoir s'accepter tel qu'on est, c'est le travail de toute une vie. Alors imaginez le travail supplémentaire que cela peut représenter parfois pour les personnes porteuses d'un handicap, d'une différence aussi. et parfois y parvenir tout seul est difficile. Il devient alors nécessaire de se faire aider de façon plus ou moins ponctuelle par un professionnel type psychologue ou psychothérapeute. Voilà, ça c'est la première partie des choses. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire de regard ? On va parler en termes généraux, pas forcément sur handicap. Est-ce que vous êtes confronté souvent au regard des gens par rapport à votre look, votre apparence, votre physique, etc. Est-ce que vous êtes confronté à terme, en titre général, au regard des gens ? Moi, personnellement, oui. Par rapport au regard, oui. Alors, dans quel sens ? Mais en général, c'est une façon de m'habiller qui ne plaît pas forcément parce que je m'habille pas forcément en marque et voilà, le problème, il est là, c'est que ça crée une différence parce qu'ils voient la plupart des jeunes habillés en marque et du coup, voilà, mais c'est hallucinant comment ils se permettent de juger sans connaître les personnes, c'est ça qui est abusé. Ève, est-ce que tu es confronté aussi au regard des gens ? Mais là, je parle à titre général, attention, on est d'accord. Est-ce que tu es confronté à ça ? Moi, personnellement, mais ma fille, moi personnellement non, mais ma fille, oui. Dans quel sens ? Disons qu'on se manque d'elle parce qu'il lui manque un sein. Ah oui, ah oui, si, c'est un handicap ça quand même, oui, quand même, il manque un sein. Excuse-moi, je bafouille un peu, c'est assez surprenant. Quel genre de regard, je suppose qu'il y a aussi les moqueries, tout ça, les jugements derrière, qu'est-ce qu'on lui dit ? Énormément de moqueries, par exemple, quand elle va à l'Africterie, où se moquent d'elle sur le chemin, il y a des espèces de barraquis qui se moquent d'elle. J'imagine. C'est hyper blessant. Là où ça doit être le plus compliqué, c'est dans les cours de sport, peut-être aussi, non ? Elle ne savait pas faire de sport, elle ne pouvait pas faire de sport, dû à toutes ses opérations, entre autres. D'accord. Elle est dispensée de sport en général ou elle peut en faire quand même ? Elle ne peut pas faire de sport du tout. Ah, du tout, du tout, elle est dispensée. D'accord. Et ça, c'est... Est-ce que par rapport à ça, elle est constamment jugée ? Qu'est-ce qu'on lui dit à l'école par rapport à ça ? Ça va, elle fait des petits travaux pour le prof de gym, il comprend parfaitement bien, donc là-dessus, elle n'a pas eu de soucis. Mais disons que maintenant, elle est en supérieur, mais quand elle était dans le secondaire, il avait énormément de moqueries, d'insultes, de coups même. Elle a reçu des coups. Des coups, mais pourquoi des coups ? On a hété de la faire tomber dans les escaliers, elle recevait en permanence des insultes. Des coups, mais pour quel motif des coups ? Parce qu'elle était différente, tout simplement, physiquement. Mais c'est ce qu'on appelle l'abus de faiblesse, en quelque sorte. Dès qu'une personne est faible, ça y est, on s'en prend à la personne. Ça, c'est ce que j'ai remarqué à l'école, de toute façon. Dès qu'il y a un enfant qui est faible et qui est limité physiquement, ça y est, il y a un groupe de personnes qui s'en prend à lui. Moi, je trouve ça vraiment lamentable. On en parlera tout à l'heure de l'école parce qu'il y a un sujet là-dessus. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Eve, là-dessus, au sujet de ta fille ? Là, elle est beaucoup mieux qu'en supérieur. Il n'y a personne dans ces classes qui se moquent d'elle, bien au contraire. Elle s'est fait énormément d'amis, c'est ça que j'aime. À quel âge ta fille, sans indiscrétion ? Là, elle a 23 ans. Elle a 23 ans, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Et là, comment ça se passe aujourd'hui, ça va mieux ? Elle arrive à accepter son handicap et puis le regard des gens, comment elle se conducte aujourd'hui ? Personnellement, elle se sent très mal dans sa peau parce qu'elle ne se sent pas comme les autres filles de son âge. Elles ne se sent pas féminines, elles ne se sent pas attirantes. Mais elle ne se dégoûte pas non plus d'elle-même ? Par moment-ci, je dois lui changer les idées en disant, allez, arrête de penser ça. Ne pense pas ça, ce n'est pas vrai. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, elle n'arrive pas encore à accepter son problème d'handicap. C'est quoi ? C'est le jugement des gens ou c'est elle-même qu'elle n'accepte pas son handicap ? C'est le jugement des autres qui ont fait qu'elle a un mal-être. Donc, en fait, c'est le regard, c'est plus le jugement des autres qui ont affaibli, on va dire psychologiquement. Ça ne la renforce pas en quelque sorte, on va dire psychologiquement. Ça ne l'aide pas quelque part à la motiver, à accepter un, son handicap et deux, à vivre en société normalement par rapport à ça. Elle ne vit pas en isolée ou seule ? Elle sort quand même un petit peu ? Elle a des amis ? Il n'y a pas de souci là-dessus ? Mais disons que là, ça va mieux ? Oui. Depuis un petit temps, mais à certains moments, elle était très, très renfermée, elle restait à la maison, elle ne voulait pas sortir. Je ne cache pas que moi, je vis la même chose parce que le regard des autres, je le vis constamment, mais dans tous les sens du terme, que ce soit par rapport à mon apparence physique, le handicap, tout ça. Et puis effectivement, à force, à force, à force d'avoir des moqueries, des jugements, ça ne donne pas envie de sortir. Je le dis franchement, ça ne donne pas envie. Je préfère mieux rester chez moi, dans mon petit cocon, en sécurité, et puis bien, plutôt que de sortir, affronter les regards des gens. Ça paraît lâche ou stupide, mais je préfère mieux être en sécurité là où je suis, plutôt que d'être dehors, et puis avoir, on va dire, tous les cinq minutes, des regards à « ah, tiens, ah, gna, 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 vas-y, rigolade, ah, tiens, regarde-le, et tout. » Non, c'est un peu plus. Oui, mais c'est une question de se protéger aussi. Oui. Mais, qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? Non, mais voilà, c'est vrai que c'est compréhensible. Ça ne donne pas envie. Ça ne donne pas envie. Oui, mais ce n'est pas évident. Et puis, avant, le handicap, c'est pas évident de s'adapter. Je ne sais pas. Oui, mais attends, s'adapter, t'es marrant. Comment tu vas t'adapter à une société qui n'aime pas la différence ? Il va falloir que tu m'expliques là-dessus. Comment t'adapter là-dessus ? Oui, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais oui, c'est à toi de faire l'ignorant. Ils ne veulent pas accepter l'indifférence. Automatiquement, ils soient indifférents de ce qu'ils pensent. Tu en penses quoi, Ève ? C'est logique ou pas ? Il n'a pas tort, mais c'est quand même difficile. Si c'est une personne, on peut encore arriver à le faire. Mais quand tu as trois, quatre personnes en face de toi, parce que c'est l'effet de meute, comme j'appelle ça, l'un soutient l'autre dans sa connerie. Et puis voilà, toi, tu es tout seul. Si tu es tout seul face à quatre, cinq personnes qui te rabaisent, qui t'humilient, c'est un peu difficile de faire semblant comme si de rien n'était. Encore une fois, deux fois, une ou deux fois, ça passe. Mais quand c'est constamment toute la journée, tu n'en peux plus. Oui, c'est sûr que ce n'est pas évident, mais... Oui, je sais que ce n'est pas évident, parce que moi, je sais que... Tu ne peux pas dire que tu le sais, excuse-moi de te contredire, tu ne peux pas dire que tu le sais parce que tu ne le vis pas. Non, tu l'as vécu, le regard des gens, parce que tu as eu un look différent ou parce que tu as été SDF. Mais là, on parle de handicap. Moi, je peux te dire que j'ai vécu pendant des années avec une personne qui était handicapée moteur, qui était trisomique complet, trisomique 21. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Non, merci, je sais ce que c'est. Oui, ben, quand tu... Oui, mais alors, c'est ça qui m'énerve. Je vais vous dire franchement, c'est bien que tu me dises ça, parce qu'il y a quelque chose qui m'énerve. C'est qu'il y en a qui disent qu'il y a des handicaps qui sont pires, etc., les fauteuils roulants, les gentils surmis. Moi, j'en ai marre d'entendre ça. Je te dis clairement. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve en disant qu'il y a des handicaps qui sont pires que certains autres handicaps. Moi, ça, c'est quelque chose que j'en ai. Ça, c'est quelque chose que... Non, parce que je parle des regards et des jugements là-dessus. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve. Un handicap n'est pas moins pire qu'un autre. D'accord, il y a un pourcentage de handicaps, que ce soit, comme tu dis, trisomie, moteur. Alors, évidemment, ça, c'est un handicap que je ne souhaite à personne à vivre, ni aux parents, parce qu'il y a malheureusement aussi les parents qui apprennent que leur enfant va être handicapé à la naissance. Ça, je ne souhaite à personne, je le dis franchement. Mais ce qui m'énerve, c'est que j'entends dire oui, un handicap est plus grave qu'un autre. Non, je suis désolé. Toute forme de handicap, pour moi, c'est à ne pas vivre, quelle que soit la forme de handicap. Moi, j'en ai marre de dire. J'entends, oui, mais tu n'es pas un feuille roulante. Moi, c'est ce qu'on me dit tout le temps. Oui, mais tu n'es pas un feuille roulante, tu n'as pas de problème moteur. Donc, tu peux faire ci, tu peux faire là. Oui, il y a des choses que je peux faire, mais de la dire que je peux tout faire, il ne faut quand même pas exagérer. Si j'ai un handicap et qui est reconnu, ce n'est pas les moindres. Je ne sais pas pour ta fille, Ève, si tu veux en parler là-dessus. Mais voilà quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses. Disons qu'à la base, c'était un bébé qui n'était pas censé vivre. On lui donnait 24 heures à vivre à sa naissance. Et puis, on a lutté contre sa maladie pendant plus de 5 ans parce qu'il fallait faire des tests, il fallait savoir de quoi s'était composé sa maladie. Et puis, on l'a opéré depuis ces 5 ans, ses opérations sur opérations. Oups. Ève, es-tu parmi nous ? Une vingtaine d'opérations sur une année. Alors... Oui. Tu as eu encore des coupures. Excuse-moi de te... C'est pour ça que je t'ai fait signe parce qu'il y a eu encore une coupure Skype. C'est pour ça. Donc, on continue, Ève ? Donc, on a dû faire face à sa maladie. Parfois, vingt opérations sur une année. Ce n'était pas évident. Ah oui, quand même. Vingt par an, quand même. Ah oui, elle a déjà eu une année où il y a eu une vingtaine d'opérations, oui. Ça fait quand même deux fois par mois au minimum. Ça fait beaucoup, quand même. Et tu comptes à chaque fois deux opérations, une de huit heures et une de deux à six heures. D'accord. Deux jours après. Et si on revient sur le sujet du regard, est-ce que tu as un petit coup de gueule à passer ? Est-ce que vous avez des coups de gueule à passer sur le regard des gens ? Oui, il faut arrêter de prendre les gens pour des bêtes curieuses. Il ne faut pas oublier que vous-même, vous n'êtes pas à l'abri d'un accident qui dit que demain, vous n'allez pas vous faire écraser par un camion, vous retrouvez difforme physiquement ou je ne sais quoi, penser aussi à la personne, à son ressenti. Je veux dire, elle aussi, elle a son estime de soi, va baisser. Elle a aussi sa fierté, elle a aussi pensé à ça. Je suis sûre que ces personnes-là n'aimeraient pas du jour au lendemain se retrouver, montrer du doigt, critiquer, humilier. Totalement d'accord avec toi. Ce n'est pas parce qu'il faut se dire une chose, c'est que la différence gêne, ça quoi qu'il en soit, on ne peut rien y faire, on ne pourra pas changer quoi qu'il en soit le regard des gens, mais il faut effectivement sensibiliser à tout le monde que demain, effectivement, c'est ce que, Eve, merci d'avoir fait, parce que c'est ce que je pense depuis des années, il faut se dire une chose, c'est que demain, personne n'est à l'abri d'un accident de voiture, il faut bien sûr dire une chose, on peut apprendre aussi qu'un membre de la famille, votre nièce, votre neveu, même votre propre enfant, peut être à la naissance, être handicapé, ça peut arriver, et ce n'est pas pour autant qu'il faut le traiter différemment, ça on en parlera largement dans le Téléthon dans un mois, de ça. Ensuite, personne n'est à l'abri aussi d'un accident de travail, un accident de travail, ça peut arriver, même dans son logement, on peut se couper une main en faisant du bricolage, ça peut paraître stupide, mais c'est vrai, on n'est pas à l'abri d'un accident quelconque. Et puis, si on doit parler maintenant sur les handicaps moteurs, parce que c'est aussi le sujet très sensible et même en fauteuil roulant, en fauteuil roulant, ça peut arriver, il suffit d'un gros accident et hop, tu tombes en fauteuil roulant demain, tu peux être tétraplégique vite fait, avec un accident de voiture, ça va être bien fait. Le problème de ce que je dis, c'est comme une personne qui se retrouve du jour au lendemain à la rue, un handicap, ça arrive, mais ça ne prévient jamais quand ça arrive, le problème, voilà, tu ne peux pas te permettre, pourquoi, la phrase qui est, la phrase qui est phare, c'est, ne juge pas, si tu ne veux pas être jugé, ne juge pas les autres. Ce n'est pas tout à fait ça, je vois quelle phrase tu dis, c'est, ne juge pas si tu n'aimerais pas qu'on te juge, c'est ça en fait, la phrase exacte. Mais par contre, le problème, il est là, c'est que même, si cette phrase, elle veut dire ce qu'elle veut dire, mais le problème, c'est que les gens, ils ont tellement, de, de rancœur, je ne sais pas si c'est de la rancœur, le fait qu'ils s'amusent à juger des personnes, que ce soit handicapé, ou des personnes sans abri, ou autre, le problème, c'est qu'il ferait mieux, de, avant de dire des âneries, il ferait mieux de tourner, cette fois, leur langue dans leur bouche, avant de parler. Il y a une autre phrase, ridicule, que j'entends tout le temps, c'est, il y en a qui se disent, ça ne m'arrivera jamais. Oui, voilà, si tu crois bien touchable, tiens, comme le film intouchable. Ça n'a rien à voir. Non, mais voilà, ça permet de donner une leçon de vie, qui est, en gros, ça ne m'arrivera jamais à moi, que ce soit être SDF, ou être handicapé, il y en a plein qui se disent, ça ne m'arrivera jamais. la différence, il y a un truc que j'ai entendu dire, on en avait déjà parlé, dans les années précédentes, c'est qu'il y en a qui ont peur de la différence, non pas parce qu'ils ont peur, foncièrement tout ça, parce qu'ils ont peur de devenir différents, ça veut dire qu'ils ont peur, d'être, d'avoir cette apparence, d'être en fauteuil. Quand la différence fait peur, ça veut dire qu'il y en a qui ont peur, d'être, de devenir, c'est à la fois normal, mais de la rejeter une personne, qui n'a rien fait, qui n'a rien demandé au monde, être handicapé, c'est pas, je suis désolé, c'est les aléas de la vie, c'est un peu quelque sorte un destin, je ne sais pas comment expliquer, mais de la, je comprends que la différence fait peur, mais de la rejeter une personne, non, ça je ne comprends pas. Parce qu'en fin de compte, le problème, c'est que voilà, c'est pas question de rejeter, c'est qu'ils ont peur, c'est pas par rapport à la personne même, ce qu'ils ont peur, c'est que la personne qui est handicapée, n'importe quel que soit l'handicap, et au niveau des connaissances, plus à apporter, parce que ce qu'on s'est aperçu, et je ne sais pas, je ne voulais pas dire de bêtises, mais c'est qu'on dit qu'une personne handicapée est amoindrie, dans le, oui, c'est pas parce que, je suis désolé, bien sûr que oui, on est amoindrie, en tant qu'handicapé, je suis désolé, bien sûr que oui, mais au niveau connaissances, je ne suis pas sûr. Ah, tu parles de moteur, ah oui, tout à fait. Au niveau connaissances, je ne suis pas sûr. Ah oui, parce que je dis que bien, pour les handicaps moteurs, parce que sinon, on ne va pas y arriver, que tu veux dire que les handicaps moteurs, on les prend pour des, ah oui, d'accord, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas osé parler, c'est vrai qu'on prend beaucoup des handicaps moteurs pour des débiles, on va dire ça comme ça, alors que pas du tout, alors que pas du tout, effectivement, on a fréquenté quand même la fille de Dominique, pendant des années, elle est loin, elle est très unique, non, elle n'est pas trisomique, elle est handicap moteur, elle n'est pas trisomique, par contre, attention, je te dis clairement, attention à ce que tu dis, tous les handicaps moteurs, il y a plusieurs degrés, oui, non, je t'arrête de suite, handicap moteur, ce n'est pas que trisomique, voilà, je t'arrête de suite, immédiatement, c'est vrai que là-dessus, malheureusement, on prend beaucoup pour des débiles, etc., alors que pas du tout, les personnes aussi qui ont des problèmes de surdité aussi, ont été très longtemps prises pour des débiles mentaux, les sourds, les mûres, les arveilles, les sourds sont pris pour des débiles mentaux, depuis très très longtemps, d'ailleurs, moi je suis dans, je connais une association comme ça, de personnes sourdes, et on fait aussi l'amalgame souvent entre surdité et muet, c'est pas du tout la même chose, c'est pas muet, c'est pas du tout, il y en a un troisième qu'il faut rajouter, parce que si on doit y aller dans les sensoriels, il y a aussi tous les malvoyants, parce qu'aveugle, enfin aveugle, malvoyant, c'est quoi la différence entre aveugle et malvoyant en fait ? Malvoyant, tu peux voir des ondes, tu peux voir certaines choses, tandis qu'aveugle, tu es plongé directement dans le noir, voilà, donc après les sourds, et les muets, c'est ceux qui n'ont pas la parole, tout simplement, et les sourds, voilà, et tu peux être muet, sans être pour autant sourde, on peut être les deux aussi, on peut être sourde, on peut être les deux, voire les trois, c'est pas parce que tu es sourde, que tu es forcément muette, par contre, je ne sais pas si, les trois sens sourds, muets et aveugles, là par contre c'est chaud, il y a les trois, c'est invivable, c'est invivable ça, je te le dis franchement, et d'ailleurs, je voudrais, d'ailleurs, par rapport à tout ça, je voudrais, féliciter une association, qui s'est créée, il y a des années, c'est Handicap International, qui fera un sacré boulot, pour justement, que l'égalité, se fasse, pour les personnes handicapées, Noël arrive, et d'ailleurs, Handicap International, va faire le, par rapport au sapin, donc on aura l'occasion, d'en parler, courant décembre, qu'est-ce que je voulais dire, je refini avec le regard, donc certaines personnes apprennent, à vivre avec leur handicap, et font tout, pour être gênées, le moins possible, elles assument, sans complexe, et tentent, de ne pas trop penser, à leurs difficultés, c'est plutôt le regard, que leur portent les autres, qui peuvent, qui peuvent finir, par les déranger, ces regards de pitié, de dégoût, de gêne, ou de compassion, ces regards qui viennent, quotidiennement rappeler, la différence, et c'est à chacun, de s'interroger, sur le regard qu'ils portent, sur les personnes, porteuses de handicap, un regard, quel qu'il soit, a toujours, quel que soit le regard, de toute façon, le regard a toujours, un impact derrière, un effet sur la personne, qui le reçoit, ça c'est sûr, et il faudrait pouvoir, s'interroger, sur le trouble, que la vue, de ces différences, génère en nous, tout simplement, donc c'est vrai, que le regard, dès qu'il y a un regard, dès qu'il y a un regard, peu importe, il n'y a pas que l'handicap, je parle en général, c'est vrai, que dès qu'il y a un regard, qui nous fuse, on se pose des questions, mais pourquoi il nous regarde comme ça, qu'est-ce qu'il y a, j'ai une sale tronche, il y a quelque chose qui ne plaît pas, qu'est-ce qu'il y a ? Non, parce qu'il se dit, ben ouais, que ça ne lui arrivera jamais, sur le coup, il se dit, ouais, ça ne lui arrivera jamais, ça me fait penser, à une histoire, qui s'est passée, il y a, oh, il y a des années de ça, je devais avoir quoi, 12 ans, oh putain, oui, je m'en rappelle, j'étais avec des amis, et en fin de compte, du jour au lendemain, j'ai un de mes amis, qui est devenu, handicapé, Est-ce qu'on devient handicapé, ou est-ce qu'on l'est ? On peut le devenir, parce qu'on peut le devenir, avec un accident de la route, et il se pensait intouchable, il se pensait intouchable, et en fin de compte, du jour au lendemain, il a perdu l'usage de ses jambes, et depuis, les accidents de la vie, mais après, si on parle d'handicap moteur, on ne le devient pas, on l'est automatiquement, donc là-dessus, tu voulais dire quelque chose, parce que je t'ai entendu réagir vite fait, il y a certaines maladies, comme par exemple mon syndrome, qui se déclarent à l'âge adulte, il ne faut pas oublier, ils ne sont pas, je veux dire, se manifestent pas pendant l'enfance, ou l'adolescence, mais à un certain âge, voilà, ça s'enclenche. Une dernière chose au niveau du regard, parce qu'il faut qu'on continue, parce qu'il y a beaucoup de sujets derrière, s'il y a quelqu'un qui vous regarde de travers, quelle est votre réaction ? Ça, c'est la question. Moi, personnellement, je l'ignore. si tu ne viendrais pas vers la personne, pourquoi tu ne dis pas vers la personne, pourquoi tu me regardes comme ça, tu n'irais pas vers la personne, pour savoir pourquoi ? Disons que, si une personne me regarde de travers, en se moquant, je me dis que, ça ne sert à rien, d'essayer d'expliquer, à une personne, qui est obtue de l'esprit, parce que déjà, pour faire ça, c'est que la personne est déjà très obtue de l'esprit, et que ça ne sert à rien de perdre son temps, à essayer d'argumenter, d'essayer de lui expliquer. D'accord. Donc, tu ne viens pas vers la personne, en disant, pourquoi tu m'as regardé comme ça, tu ne dis pas vers les gens, personne ne réagirait, en disant, qu'est-ce que tu as regardé comme ça ? Moi, personnellement, moi, personnellement, tu vois, si, j'avais un handicap, qui se, voilà, et qu'on me juge, comme ça, moi, personnellement, j'irais, moi, pour moi, j'irais voir la personne, et je lui dis, au lieu de te moquer, confie-toi, ça peut t'arriver du jour au lendemain. Justement, c'est la prise de conscience, peut être, alors là, justement, je vais, je vais, quelque chose, c'est du vécu, ce que je vous dis, la personne, vous regarde de travers, jusque là, vous suit, donc, tu n'entends pas ce qu'il dit. Dès que tu dis, qu'est-ce que tu vas vers la personne, en disant, qu'est-ce que tu as regardé comme ça, elle va te dire, il n'y a rien, je regarde des gens, après, il y a des gens qui disent, j'ai des yeux, c'est pour voir. Ça, c'est du vécu, ça, c'est du vécu. Les gens te disent, tu vois, tu n'es pas stupide, tu n'es pas mytho, tu vois bien qu'il y a des gens qui regardent de travers, mais tu as la personne, en retour, qui se... Ah non, mais j'ai entendu pire. Limite, se porter victime, en quelque sorte, en disant, je ne te regarde pas, je ne te regarde pas, il n'y a rien de mal, tout va bien. Ça, c'est le genre de personne, je trouve ça lâche, c'est de la lâcheté, en plus. C'est comme la réflexion, que j'ai entendue, il n'y a encore pas si longtemps que ça. Ah ben, je te regarde parce que tu es différent et ça ne me plaît pas. Et qu'est-ce qui lui permet de dire ça ? Ah mais en plus, j'étais à côté, j'ai fait... Non mais est-ce qui lui permet de dire que tu es différent ? Il ne te connaît pas. Eh non ? Non, qu'est-ce qui lui permet de dire que tu es différent ? Ah mais ça m'est... Et je suis sorti de mes gonds, ça m'a tellement énervé. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, tu vois, elle t'a dit peut-être que ça pouvait arriver du jour au lendemain. Et en fin de compte, je lui ai dit, ben oui, méfie-toi que dans l'heure qui suit, ça peut t'arriver. Ah, il a changé. Et il a changé de fusil d'épaule et il a été voir la personne à qui il avait dit ça et il s'est excusé quand même. Parce qu'il a pris conscience qu'il avait fait une faute. Eve, une chose à finir sur le regard ou on continue ? Quelque chose à rajouter pour finir sur le sujet du regard ? Non, non. Pas comme ça. Tu n'as pas d'autre... Vous n'avez plus de coup de gueule à passer par un an ? c'est bon, vous avez fait le tour ? Par exemple, moi, ma fille, quand on sait par quoi elle est passée, on me fait, oui, si tu aurais su pendant ta grossesse, est-ce que tu aurais avorté ? Et je dis, mais jamais. C'est une bonne question, ça. Ça, c'est souvent... Ça, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, il y en a plein qui se disent, voilà, dès qu'on sait, dès qu'un parent sait que son enfant va être handicapé à la naissance, il y en a plein qui se posent comme une question qui se permettent de dire, mais pourquoi tu n'as pas avorté ? Mais de quel droit les gens ont à dire ça ? C'est les parents qui décident, oui ou non, de garder l'enfant, puis je suis désolé, avorter, c'est un meurtre, c'est tuer l'enfant, et ce n'est pas la peine... Est-ce que ça, vous le comprenez ? Pour moi aussi, c'est un meurtre. Moi, je te dis, ma fille, quand elle est née, on ne lui donnait même pas 24 heures à vivre. Les médecins, elles appelaient la chose. Oui, de toute façon, ce n'est pas aux gens de décider... C'est aux parents de décider s'ils la gardent ou pas. Voilà, c'est uniquement aux parents. Les autres n'ont pas à dire vous devez le garder, il ne faut pas le garder. Ça, ça ne les regarde pas. C'est aux parents uniquement de décider de garder l'enfant ou pas et de vivre avec... Voilà, tout ça. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, Ève. Tout à fait, oui. Par rapport à la personne que je parlais tout à l'heure où j'ai vécu pas mal de temps avec... Voilà. En fin de compte, à la naissance, pendant la grossesse, tout s'était bien passé. En fin de compte, c'est au moment de la naissance. C'est au moment de l'accouchement qu'ils se sont aperçus. Oui, mais peu importe. Peu importe. Ce n'est pas les raisons. Mais les médecins voulaient retirer l'enfant aux parents et les parents, ils ont dit non, on l'acceptera. Le médecin n'a pas à faire ça, c'est interdit ça. Oui, mais parce que comme elle était différente, ils ne voulaient pas prendre... Et alors ? Ce n'est pas au médecin de décider si l'enfant doit rester ou pas avec les parents. Ah, mais l'hôpital avait décidé de le retirer. Absolument pas. Les parents ont dit non, je la garde. Ce n'est pas l'hôpital de décider. Je ne sais pas ceux qui ont entendu ça, mais ils n'ont pas intérêt parce que c'est interdit ça. Voilà, c'est que souvent, il y en a qui prennent les décisions comme ça des médecins et on ne sait jamais ce qu'ils font. Nous avons un arrivant. Bonjour. Voilà, Lionel qui est là, qui vient d'arriver. Bonjour. Oh, Lionel. Moi, je ne l'ai même pas... il est arrivé très discrètement. Ça tombe bien avant que je passe à la suite. Je vais te poser la question. Je suis désolé de te poser la question comme ça dès que tu arrives. Ah ben, vas-y, je vais avoir froid. Merci, Lionel. Très, très gentil pour... Tu peux t'excuser aux auditeurs. Ce n'est pas grave, c'est juste des oreilles. Oui. Ah ouais, on vient de déguer de ta fond, là. Donc, on était sur le regard des autres face au handicap. que tu réagis comment ? Moi, je réagis très mal. Déjà, je ne supporte pas qu'on jette un regard un peu méprisant, on va dire, entre parenthèses, sur n'importe quel handicap parce qu'il y a des handicaps visibles et invisibles qu'on ne voit pas forcément. Moi, je ne supporte pas parce que c'est toujours le regard du jugement, en fait. Le regard du jugement. C'est-à-dire que quand les personnes regardent une personne avec un handicap qu'ils voient ou qu'ils ne voient pas, on sent que ce n'est pas un regard, je ne vais pas dire écoute, bon, ben ouais, tu es handicapé et puis c'est bête pour toi mais bon, voilà quoi, je veux dire, c'est surtout un regard de pitié. Ouais, limite pitié quoi. Je parle trop fort. Non, je suis l'impression que ça faisait, que tu étais un peu fort effectivement. et ça, j'aime pas quoi, je veux dire, bon, la personne, elle ne choisit pas forcément d'être handicapée, on est bien d'accord. Non, c'est pas un choix. La vie fait qu'il y a des obstacles et puis bon, ben on... Et comment tu peux savoir qu'ils te jugent par un regard ? Mais le regard est très expressif. Bon, moi, je ne suis pas handicapé personnellement, voilà, mais ça se voit quoi, je veux dire, moi qui... C'est la façon de regarder, tu veux dire. C'est ça, la façon de bloquer déjà les gens, enfin moi, je vois beaucoup de personnes qui bloquent des gens qui sont sur des fauteuils ou qui ont des béquilles ou qui ont des maladies de peau ou qui ont un handicap aussi, tu vois. Enfin moi, ça, ça me... Pour moi, ça me fait mal surtout pour la personne qui subit ce handicap-là, quoi, je veux dire, moi, ça me... ça me... ça me troue le cul, quoi. Faut parler un petit peu aussi crûment, quoi. T'en as déjà un trou, ça suffit. Moi, personnellement, je ne supporte pas, quoi. Ça me rend... Malade, voilà, malade. Moi, j'ai... Peu importe le handicap, on est d'accord ? Peu importe. Peu importe le handicap. Pas que ce soit... Tout est formé le handicap. Que ce soit moteur, non moteur, voilà, comme je parle aussi pour toi, quoi. Toi qui as aussi un handicap, voilà, c'est le genre de truc, moi, qui me... Depuis qu'on se connaît, j'ai jamais eu un regard envers toi de pitié ou de quoi que ce soit. De compassion, oui, j'en ai toujours parce que ça fait mal, parce que je sais que ce n'est pas quelque chose qu'on choisit et que tu ne l'as pas choisi, quoi, je veux dire. C'est dur ce que tu dis parce que peut-être qu'au niveau du regard, il n'y a pas de pitié, mais ce qui est bizarre, et je ne sais pas, Eve, tu me confirmes si c'est vrai ou pas ce que je dis, ce qui est bizarre, c'est que peut-être qu'au niveau des regards, il n'y a pas de pitié, mais au niveau aussi des comportements, c'est-à-dire venir... Il y en a qui aident les gens... Excuse-moi, je ne prends pas pour toi, mais il y en a qui aident les gens handicapés par pitié, que ce soit au niveau des associations, au niveau de tout ce qu'on veut. là, j'ai un coup de gueule à passer, c'est que j'ai horreur de ça, de la pitié, mais en général, même pour aider un handicapé ou un malade, de faire par pitié, mais ça, ça me dégoûte, ça. Et puis, il y a mille et une façons d'aider une personne à mobilité réduite ou pas, je veux dire, même nous, entre valides, je veux dire, on se permet de se juger alors qu'on est tous pareils, je veux dire, une personne qui est en fauteuil roulant, ben ouais, elle est en fauteuil roulant, mais ça reste un être humain comme un autre. Avant, il marchait sur ses deux jambes. Et puis, il y en a qui naissent et qui, malheureusement pour eux, ne poseront jamais les deux pieds au sol. Et puis, voilà, je veux dire, c'est la fatalité et je ne vois pas pourquoi il y a ces regards de pitié, enfin moi, ça me défrisse. Ou les regards pour juger. C'est ça. Je veux dire, les regards de pitié, là, par contre, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il t'appelle le regard de pitié ? Ben, tu sais, un peu dire, enfin voilà, tu sais, un peu, je ne vais pas dire le regard à la... Le pauvre, comme elle dit, parce qu'Eve l'a dit tout à l'heure, le pauvre, le pauvre. Parce que, tu vois, tu n'étais pas là, Eve a dit, par exemple, tout à l'heure qu'elle n'a pas envie d'être reconnue en statut d'handicapé parce qu'elle n'a pas envie qu'en retour... Eve, tu m'arrêtes, si j'ai une métisante, qu'elle n'a pas envie de retour, on dit, oh la pauvre, tout ça. Oui, parce que je l'avais vécu auparavant quand j'avais perdu la vue, donc je ne voulais pas recommencer par là, quoi. Non, mais moi, j'entends bien. Tu vois, c'est comme... Bon, ce n'est pas un handicap, je n'ai jamais pris ça comme un handicap. Moi, on m'a souvent traité de bigleux, de taupe ou de quoi que ce soit parce que, bon, bah ouais, mais écoute, mon gars, si tu veux ma vue, moi, je te la donne sans problème, quoi. Je veux dire, moi, je vais récupérer la tienne et tu vas prendre la mienne et tu vas voir vraiment si... Enfin, ce n'est pas un truc que j'ai choisi, quoi. Je veux dire, bah oui, j'ai des problèmes de vue, j'ai des problèmes de vue. Des personnes ont des problèmes physiques, ont un handicap physique, un handicap moteur. Voilà, quoi. Je veux dire, en attendant, il faut vivre avec et moi, je dis, enfin, les gens handicapés en général, moi, je leur tire mon chapeau, parce qu'il faut vivre avec ça, quoi. Il faut vivre et il faut le supporter surtout à la vie de tous les jours, quoi. Alors, c'est une difficile question. Bon, c'est vrai que quand il y a des handicaps qui sont visibles, on ne peut pas faire autrement. Par contre, j'ai une question pour ceux qui ont des handicaps invisibles. Est-ce qu'il faut, à l'extérieur, dire, oui, voilà, j'ai un handicap invisible ou est-ce qu'il faut le garder pour soi ? Non, moi, je pense qu'il faut, justement, extérioriser, justement, pour... Il faut dénoncer, justement, le... Enfin, c'est pas qu'il faut dénoncer, mais après, c'est... Le problème qu'il y a, c'est que tu vas dire, ouais, ouais, on me traite de X ou de Y façon, mais si les personnes ne sont pas au courant de ton handicap, ben, ouais, ça peut porter à confusion sur beaucoup de choses, quoi. Et du coup, tu risques d'avoir des accrochages avec ces personnes-là alors qu'elles ne sont pas au courant. Je veux dire, moi, je pense que c'est un truc, bon, on n'est jamais fier, du problème X ou Y qu'on a, mais je pense que c'est important d'en parler et puis ça permet aussi de sensibiliser, c'est de la sensibilisation, de sensibiliser aussi les personnes, quoi, je veux dire, parce que le handicap, oui, on le voit, le handicap moteur, on le voit, les personnes qui sont en fauteuil, qui sont en béquille, qui sont sous oxygène, enfin, parce qu'il y en a qui sont... Enfin, moi, j'ai vu des handicaps, ça me... Je me demande même encore comment ils font pour... Enfin, il faut avoir une sacrée... Courage. Sacré courage et une sacrée envie de vivre pour continuer à vivre. Parce que moi, il y aurait longtemps sur certaines choses, je pense que je me serais foutu en l'air depuis longtemps. Mais... Ah bon, toi, t'es comme ça. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Enfin, moi, j'avais une voisine à l'époque où je vivais avec mon ex-femme. Donc, je ne dis pas de conneries. Paraplégique. Oui. Sous oxygène. Tétraplégique, ou si tu veux. Sous oxygène. Donc, alimentation par ultra-veineuse. Enfin... Ouais, c'est qu'elle... Je ne peux plus rien faire avec cette personne-là, quoi. Et ça te nia que de... La personne, même quand tu parlais avec elle, voilà, cette envie de vivre, de croquer encore la vie à plein dedans. Moi, je dis, wow, mais moi, je suis à ta place. C'est bon. C'est marrant parce qu'on n'a pas parlé de ça. C'est vrai qu'il y a une question par vous deux. Je crois que tu n'as pas de handicap. Non, demain. Tu n'as pas de reconnus, on est d'accord. Non, ça va. Demain, ça vous arrive. Demain, ça vous arrive, vous réagirez comment ? Ça, c'est de la question. Moi, j'ai vécu, je ne vais pas dire que j'ai vécu un handicap à travers... Les voiles des yeux, c'est ça ? Les yeux, et puis même de vivre pendant 48, voire 72 heures dans un fauteuil roulant, à vivre comme un paraplégique et comme un non-voyant, je peux te garantir qu'il faut relever le défi. Demain, tu as un accident de la route, tu deviens, tu as un fauteuil roulant, tu fais quoi ? Tu continues à... Tu vivrais avec ? Non, je vivrais avec parce que je me dis qu'après tout, c'est la fatalité et puis c'est comme ça, mais la vie continue. La vie continue, j'ai encore du haut de mon siège à voir encore de la vie, à continuer à avancer différemment. Donc, c'est une adaptation après par rapport au handicap, mais voilà, ne rien lâcher et puis je suis désolé, j'ai aussi un petit garçon derrière donc il sera toujours là donc je veux dire, il faut continuer à se battre pour les gens qu'on aime et qui nous aiment. Même question ? Personnellement, je ne sais pas comment je réagirais. Sur le moment, je ne sais pas. Peut-être le handicap sera dur à encaisser mais voilà, pour les personnes qui tiennent à moi et où je tiens à elles. T'en as de la chance. Ouais, je pense que je continuerai à me battre parce que... Ce n'est pas parce que je deviendrai handicapé que je ne reste pas un être humain non plus. Par contre, Ève, tu me dis ce que je vais dire, moi je confirme une chose, c'est qu'une fois que tu es handicapé, tu perds beaucoup de choses. Ah mais tu perds beaucoup ! Tu perds beaucoup de choses, tu perds. Comme je l'ai dit en début d'émission, tu perds tes membres de famille, tes membres des amis, je suis désolé de le dire aussi comme ça, tu perds tes amis, tout ça parce que, un, tu n'as plus le même statut social. C'est comme tout, c'est comme tout. Tu prends une personne qui... Moi, j'ai vécu ça aussi. Il y a quelques années en arrière, je vivais au-delà de mes moyens. J'avais un bon salaire, je vivais au-delà de mes moyens. Là, des amis, de la famille, t'en as. T'as beaucoup d'amis. Le jour où tu tombes à un niveau social où t'es résigné au RSA ou voire pire, t'as plus personne. Comme on dit, les amis, les vrais amis, tu les comptes sur les 5 doigts de la main. Et encore. Et moi, à l'heure actuelle, c'est ça. C'est que mes vrais amis, je les compte sur les 5, à les 10 doigts de la main parce qu'il y en a un peu plus de 5. Mais voilà, vraiment sur qui je sais que je peux m'accrocher. Je peux te dire que j'ai... Moi, personnellement, quand je me suis retrouvé sans domicile d'Ix. C'est vrai qu'avant, j'avais beaucoup d'amis. Oui, c'est sûr. Et du jour où on l'a emmené, j'ai perdu. Justement, c'est quand t'es dans la merde que tu vois... Si tu vois tes vrais amis ou pas. On poursuit. C'est quand même 16h03. On parle, on parle. Mais ça fait quand même une heure qu'on parle quand même. On va donc passer au sujet suivant, c'est sur l'école. Alors là, ça va beaucoup sensibiliser Ève parce que... Enfin, disons que sa fille a connu ça. Donc, en France, déjà, je rappelle qu'il y a une loi qui existe, une loi du 11 février 2005 sur la loi sur l'égalité des droits et des chances. Voilà, déjà, je tiens à dire dessus. Ensuite, depuis 2006, le nombre d'élèves en situation de handicap scolarisé en milieu ordinaire a plus que doublé avec plus de 260 000 à la rentrée 2015. Et le ministère chargé de l'Éducation nationale a fait des efforts sans précédent pour améliorer la scolarisation en milieu ordinaire des élèves en situation de handicap. L'objectif est d'aller vers une école toujours plus inclusive, sachant s'adapter aux besoins spécifiques. Les différents dispositifs de scolarisation, les parcours de formation individualisés et les aménagements personnalisés en fonction des besoins et des élèves sont autant de mesures participant à l'inclusion scolaire. Donc, je rappelle les chiffres. En 2015-2016, donc ce sont les derniers chiffres, 278 978 enfants en situation de handicap ont été scolarisés dans les écoles et établissements relevant du ministère de l'Éducation nationale, que ce soit public ou privé. Depuis 2012, ce sont 24 % d'élèves en situation de handicap supplémentaire qui sont scolarisés en milieu ordinaire. Dans le second degré, l'évolution est particulièrement importante avec une augmentation de 33 % d'élèves en situation de handicap en plus au sein des établissements scolaires. Bon, je ne vais pas faire tout le sujet, mais est-ce que vous avez des coups de gueule ou des messages à passer au niveau des écoles ? Oui, moi, il y avait une amie, ma fille, qui avait des problèmes de motricité aux jambes, elle avait des problèmes aux jambes, elle utilisait des cannes pour se déplacer, donc, et on ne voulait pas mettre sa disposition, je pense, il y a des soucis de Skype. un ascenseur qui était prévu pour les enseignants, tu m'entends ? Oui, là, je t'entends, tu as encore des soucis. Non, mais là, c'est bon. Donc, cette jeune fille avait des problèmes de motricité, elle se déplaçait avec des cannes, des béquilles, et elle devait monter trois étages pour aller au cours, et il avait un ascenseur destiné aux enseignants, et les enseignants étaient contre le fait qu'elle utilise cet ascenseur. Ah oui ? Ah bon ? Et tout ça parce qu'elle avait un handicap ? Parce que c'était une élève et donc, elle n'avait pas monté dans l'ascenseur des enseignants. J'ai écrit d'ailleurs au directeur en disant ma façon de penser. Alors, attends, que je comprenne, il y a, au niveau ascenseur, il existe, il n'y a que cet ascenseur ou il y a d'autres ascenseurs ? Normalement, non. Ou c'est lui ? c'est un seul ascenseur destiné aux enseignants. D'accord, donc il n'y a pas d'autres ascenseurs destinés aux élèves, c'est ça que tu veux me dire ? Non, 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 voilà. Et là, on l'a en quelque sorte discuté ? Elle était obligée de monter les escaliers. Combien d'étages ? Il y a combien d'étages ? Trois étages. Trois étages, il y avait trois étages. Avec des cannes, bravo, c'est une maison au mieux. Ah, mais c'est aberrant quand même. Sachant que les écoles ont l'obligation au niveau des équipements par rapport aux handicapés, donc imaginons que s'il y a un fauteuil roulant, on va demander au fauteuil roulant de faire les escaliers aussi, c'est ça ? En gros, oui. En gros, c'est n'importe quoi, parce qu'il faut-il encore que tous les établissements soyez équipés. C'est obligatoire. Oui, ils sont obligatoires. Aujourd'hui, c'est obligatoire. Depuis 20 ans, si tu dis ça, c'est clair. Tu fais certains tours de certains établissements, tu peux y aller, il y a encore du travail. Ah, donc tu parles d'aujourd'hui ? Oui, d'aujourd'hui. En 2016, il y a encore plein d'établissements qui ne sont pas équipés de rampes d'accueil pour les fauteuils, que ce soit ascenseurs, rampes ou autres, et puis même encore des établissements administratifs, je veux dire, parce qu'il n'y a pas que des écoles. Dans la France entière, on a encore plein de bâtiments administratifs où il n'y a pas d'accessibilité. Donc, voilà, je veux dire, c'est aberrant. Oui, et c'est dommage quand justement, le fait qu'il n'y a pas ces aménagements au niveau des trucs administratifs, justement, on ne les réprimande pas justement. Pourquoi ? Tout ça, parce que c'est une administration française, alors tu as le droit de faire comme tu veux. Moi, je rejoins un peu l'histoire de l'aide de l'œuvre parce qu'à l'époque où j'étais collégien, ça date, c'est pareil, dans ce collège, on avait un ascenseur qui était prévu, bien sûr, pour les enseignants, mais aussi en cas d'un élève ou même d'un prof à mobilité réduite, donc fauteuil, machin, les profs refusaient totalement à ce qu'un élève en fauteuil roulant ou même en béquille emprunte cet ascenseur-là. normalement, ils n'ont pas le droit. C'est censé être obligatoire, donc déjà, les écoles sont obligées d'accueillir les enfants handicapés pour être scolarisés, déjà, c'est une première obligation et effectivement, il faut que tous les établissements soient vraiment équipés. il faut qu'ils soient aussi adaptés humainement parlant. C'est-à-dire que les enseignants, il faut qu'ils subissent aussi une formation adaptée à la personne qui est handicapée parce que la personne qui est handicapée n'a pas forcément aussi, n'a plus ou pas forcément les mêmes façons d'assimiler ce que le prof va faire apprendre. Donc du coup, il y a aussi au niveau des enseignants une adaptation à faire et moi, ce que je reproche au sein de tous ces grands ministres et de tout machin, c'est que justement, on se plaint qu'il n'y a pas assez de profs, qu'il n'y a pas de machins et tout ça, mais si seulement les profs aussi étaient formés à s'adapter à des personnes en difficulté, à mobilité réduite, parce qu'il y en a qui ont du mal à comprendre parce que quand on te sort des phrases un peu du style du Shakespeare ou je ne sais quoi d'autre, moi, je suis désolé, je me rappelle au collège que quand on me sortait certaines phrases en maths, déjà pour moi, tu vas parler en français parce que je ne comprends rien de tout ce que tu me dis, avec des mots simples, on ne te demande pas de te dire que B et A ça fait bas, mais avec des mots simples et non pas d'employer des termes abracadabra, je veux dire. Aujourd'hui, c'est du verlan, allons-y. Ouais, c'est Wesh, Sinra de Hip, tu la connais ? Alors, je suis d'accord avec toi au niveau des enseignants, il y a quand même un deuxième, pour moi, principe, important aussi au niveau des enseignants, c'est aussi d'apprendre aux élèves justement le vivre ensemble et d'accepter les différences. Justement, il y a une personne, il y a un élève handicapé, ça serait bien que l'enseignant sensibilise les autres élèves par rapport au handicap, de ce qu'il vit, etc., d'avoir les avis des élèves et puis qu'ils arrivent à faire un petit débat et qu'ils en parlent ensemble et au final, trouver un moyen de vivre ensemble et d'accepter l'élève comme un élève normal, comme tout le monde. Ça, pour moi, c'est important, c'est quelque chose d'important à l'école. Il y a une situation qui est assez dégoûtante aussi que j'ai vécu en tant que collège quand j'étais encore aux études, au collège, le proviseur de l'établissement a refusé des personnes handicapées. Ça s'interdit, ça. À une certaine époque, il y a deux lois. À une certaine époque, c'était courant. Avant 2005, parce que maintenant, il y avait... Avant 2005. À une certaine époque, c'est vrai que c'était un peu le... C'était courant. C'était mon écran. Maintenant, il y a la loi de 2005 qui... Moi, je me rappelle, j'avais un prof de technologie qui était handicapé donc qui avait une jambe plus coste que l'autre. On l'appelait point-virgule. Bon, c'était une petite boutade entre nous. Mais c'est un prof qu'on respectait vachement parce qu'en plus, il était motard. Donc, quand t'es à 3 centimètres de moins sur une jambe, sur une moto, je te garantis que c'est pas pratique. Et puis voilà, c'est un gars qui était sous infiltration parce que les douleurs, elles sont perpétuelles. Et puis, il venait faire son cours, le gars, je veux dire. Et il a jamais... Moi, des 4 ans que j'ai fait au collège, pendant 4 ans, je me suis tapé le même prof, je ne l'ai jamais vu rater un cours. Il n'y a jamais eu de grève, il n'y a jamais eu de maladie, il n'y a jamais eu de quoi que ce soit. Des retards, oui, parce que selon ces infiltrations ou des trucs comme ça, des fois, ça met en retard. Mais c'est tout, je veux dire. Et moi, que ce soit élève ou prof, venir enseigner ou venir apprendre quand on est victime d'un handicap tel qu'il soit, moi, je dis que ça relève encore, en plus, un sacré défi, je veux dire. parce qu'il faut assumer tout ça, il faut, comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut aussi accepter le regard des autres, il faut aussi que les autres acceptent ton handicap, donc d'où le vivre ensemble. Et il faut passer toutes ces barrières-là et ce n'est pas évident. Donc là, les messages sont clairs pour l'école, on fait une petite synthèse. Un, au niveau de l'accessibilité, au niveau matériel, on est d'accord. Deux, au niveau de la sensibilisation, d'abord former les enseignants là-dessus, et deux, qui sensibilisent les autres élèves par rapport au handicap. Est-ce qu'il y a d'autres choses à souligner au niveau des écoles ? Comment sensibiliser des élèves ? Eh bien, qu'ils fassent des cours, justement, qu'ils fassent, ouais, qu'ils mettent en place... Ce n'est pas suffisant des cours. Qu'ils mettent en place des... Faire des réunions, des cils de réunions ou des groupes de parole, des groupes de parole en disant, tiens, ben voilà, aujourd'hui, nous allons traiter sur le handicap, le handicap moteur, par exemple. Bon, ben alors, qu'est-ce que c'est le handicap moteur avec des personnes adultes en fauteuil roulant, y compris des enfants, puisque ça touche tous les âges. Toutes les personnes. Et puis, expliquer, voilà, c'est arrivé comment et pourquoi. D'où aussi, quand on sensibilise par rapport à l'alcool au volant, tout ça, quand t'as un accident de voiture, ben, aujourd'hui, tu conduis, t'as tes deux jambes, ben, t'as bu un coup de trop, t'as été en boîte ce week-end, et ben, demain, tu seras en fauteuil roulant. Pourquoi ? Ben, parce que t'as fait le con, parce que t'as picolé en boîte et que t'as bu un carton et que t'as perdu tes deux jambes. Elle veut quelque chose à rajouter avant que je passe au sujet suivant ? Non, non. Non, non. Et qu'elle nous écoute, elle nous écoute, mais elle ne réagit pas plus que ça. Si, peut-être par rapport à ta fille qui a vécu ça, comment ça s'est passé ? Déjà, comment ça se passe en Belgique au niveau des écoles ? Est-ce que vous avez les mêmes lois que nous ? Ou est-ce que c'est plus compliqué ? Comment ça se fonctionne chez vous ? C'est un petit peu pareil que vous, je présume. Ici aussi, on n'est pas censé interdire l'accès à l'école à un enfant parce qu'il a un handicap ou autre. Maintenant, la sensibilisation des enseignants. Moi, j'ai vu des enseignants attiser la haine d'autres élèves par rapport à son handicap, par rapport à sa maladie. Donc, c'est sûr que ça m'avait dégoûtée. Oups. Je ne trouvais pas ça normal. Je trouvais ça antiprofessionnel et je trouvais ça vraiment honteux de la part de l'enseignant de faire ça. Au lieu de dire aux enfants, écoutez, voilà, ça peut arriver à chacun d'entre vous, vous pouvez vous retrouver soit... ma petite soeur dans le même état avec le même problème de santé et voilà, on se retrouve face à une personne complètement haineuse. D'accord. Donc ça, le message est passé là-dessus. Excuse-moi, Eve, parce que si tu m'entends un petit peu, c'est parce que tu as eu deux coupures pendant ton discours et malheureusement, on a compris à peu près de tout ce que tu as dit. Alors, on continue le sujet, on va maintenant sur les logements. Alors déjà, j'ai quelque chose à souligner qui est très important et qu'il fallait que je le dise. Sachez qu'aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement en raison de son état de santé ou de son handicap. C'est interdit. Un propriétaire n'a pas le droit de refuser une personne handicapée. Oui. Déjà, ça c'est le problème. Oui, malheureusement, il y a toujours des propriétaires un petit peu... Vous voyez ce que je veux dire ? Mais par contre, là-dessus, on peut saisir pour discrimination justement, parce qu'on peut saisir aussi le tribunal en raison de discrimination dans le logement. Ça existe, ça, maintenant. Alors, le droit au logement opposable, vous connaissez ça ? Qui est le DALLO. Tu connais ça. Qui a été introduit par la loi du 5 mars 2007, marque une avancée majeure dans le droit à un logement décent et indépendant pour les publics prioritaires et notamment pour les personnes présentant un handicap ou ayant à leur charge une personne handicapée. Donc, l'attribution d'un logement social est une priorité et un droit dont l'État est désormais le garant. Ça, il fallait que je le dise. Pour permettre l'effectivité du droit au logement, la loi a instauré la possibilité pour les personnes qui ne peuvent pas par leurs propres moyens accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir de faire un recours amiable devant une commission de médiation créée dans chaque département. Si la commission a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande et que le demandeur n'a pas obtenu d'offre de logement correspondant à ses besoins et à ses capacités dans le délai imparti, le demandeur peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent et l'État pourra alors être condamné à fournir ce logement sous peine de pénalité financière. Ça, c'est quelque chose que je vous apprends parce que ça, peut-être il n'y en a pas beaucoup qui sont au courant. Ce n'est pas fini. Je n'ai pas fini. Tu veux dire quelque chose vite fait ? Non, mais justement le problème, c'est que le problème, tu peux le saisir mais ce n'est pas forcé qu'il le respecte aussi. Donc ça, c'est la loi du DALOU qui fait ça. Alors autre chose, c'est que le bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé sont exonérés de la taxe d'habitation de leur résidence principale s'ils l'occupent et si le revenu de l'année précédente ne dépasse pas un certain montant. Ça, c'est normal pour tout le monde. Donc cette exonération concerne également les personnes de plus de 60 ans, les veufs aussi et les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence ainsi que les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Les revenus de ces personnes ne doivent toutefois pas dépasser un certain montant comme tout le monde. Les conseillers municipaux peuvent décider aussi via l'adoption d'une délibération d'instaurer un abattement de 10% de la valeur locative des habitations des personnes. Eh bien, oui. Ça, par contre, je l'apprends. Je vous le dis franchement, je le découvre comme vous. Alors, je vais vous dire les personnes qui sont concernées par cet abattement, il y a les titulaires de la carte d'invalidité ou alors que les personnes qui touchent l'allocation à adulte handicapée, donc j'en fais partie, les personnes qui bénéficient de l'allocation supplémentaire d'invalidité, il y a les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité et les empêchant de subvenir par le travail ou aussi les personnes occupant leur habitation avec des personnes citées ci-dessus. C'est bien. C'est quelque chose que j'apprends. Moi, je suis choqué, moi, personnellement. T'es choqué ? Oui, parce que quand j'entends dire que les personnes de plus de 70 ans ou veufs sont exonérées de taxes d'habitation, ça me fait bien rire puisque ma mère qui est veuf n'est pas exonérée de taxes d'habitation. Ça a été fait, refait, refait 20 fois. Elle paye toujours une taxe d'habitation. T'es renseignée au conseil municipal ? Ah oui. Non, non. Abattement de 10%. Ah oui, mais non. C'est une exonération de 10% sur la taxe. On ne parle pas de exonérés. C'est que les personnes invalides qui sont exonérées. Là, je te parle d'un abattement de 10%. Non, mais elle n'a pas son abattement. D'accord. Maintenant, tu le sais que ça existe. Mais ça, je le savais. L'abattement, je le savais. Ben oui. Puisque quand tu reçois ta taxe d'habitation, c'est marqué derrière. D'accord. T'as une fiche explicative. Alors, c'est pas fini. Les personnes en situation de handicap et les familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap figurent parmi les bénéficiaires prioritaires de logements sociaux. Une commission communale ou intercommunale pour l'accessibilité des personnes handicapées doit être créée dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 5000 habitants. On est à plus de 5000 à l'insisteront ? Oui, l'insisteront, oui. Donc, si une personne s'est vue refuser la location d'un logement, elle peut saisir le tribunal d'instance et lui présenter des éléments de fait qui laisseraient supposer que le refus de location ait un lien avec son handicap et l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombera à la partie défendresse de prouver que sa décision est justifiée. Et le juge forgera sa conviction après avoir ordonné toutes les mesures d'instruction qu'il estimera utiles. Vous savez combien c'est puni ? Ben, discrimination. Ça me dit... Alors, figurez-vous, je vais vous le dire. Les faits consistants à opérer une distinction entre les personnes physiques en raison de leur état de santé ou leur handicap et à refuser un bien ou un service, donc ça veut dire un logement, sont condamnés à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Minimum. C'est bien. C'est bien, ça ? Non, je trouve que c'est correct. C'est pareil en Belgique, ou pas ? Je ne sais pas que dire les chiffres, mais oui, oui, c'est puni, oui. Vous avez la loi contre les discriminations aussi en Belgique, il me semble. Vous en avez même... C'est ce qu'il me semble. Après, vous n'avez peut-être pas les mêmes sanctions, je pense, mais en tout cas, en Belgique, je crois que ça fonctionne pareil. Ensuite, le recours doit être exercé auprès du tribunal correctionnel. Ça, il faut quand même le dire. L'accès au logement et sa mise en accessibilité nécessitent souvent la réalisation de travaux, construction de rampes d'accès et aussi de nouvelles pièces de vie, etc. Vous savez comment ça... Élargissement des portes, des passages de portes, etc. Vous savez comment il faut demander ça ? D'abord, il faut le prouver... Il y a un réaménagement... Non, il faut demander à la MDPH. Alors nous, en France, c'est ça la MDPH. Eva, peut-être que tu ne connais pas. Il faut demander la PCH. La prise en charge. La prise en charge, oui, c'est... Je ne sais pas. En Belgique, je crois que c'est un autre nom, mais chez nous, c'est ça. C'est la WIP. Mais ils ont changé de nom, j'ai oublié. D'accord. Parce que je ne sais pas comment vous faites en Belgique. Je n'ai pas ce qu'il faut. Pareil aussi, une personne qui souffre d'un handicap contacte la WIP. Moi, par exemple, j'avais été les voir et ils m'ont dit qu'une fois que je perds l'audition ou même avant, ils peuvent me mettre des appareils à ma disposition style sonnette avec lumière, réveil, vibreur, etc. Pour pouvoir continuer à vivre plus ou moins normalement. D'accord. Oui, c'est pour que tu aies des repères quand même. Alors, au niveau des PCH, les prestations peuvent s'élever au maximum à 100% pour la tranche de travaux prévus de 0 à 1500 euros. Donc, si on demande 1500 euros, ça peut être accordé au maximum. Ensuite, à 50% pour la tranche de travaux prévus au-delà de 1500 euros. Moi, je trouve ça un peu dégueulasse, mais bon, pourquoi pas. Après, ça veut dire 50% en charge par le Conseil Général et puis le reste, c'est vous qui payez. Ça dépend des travaux que tu as à faire aussi. Et le montant maximal qui peut être attribué à une personne handicapée au titre du volet aménagement du logement et de la prestation de compensation est de 10 000 euros sur 10 ans. Je le découvre aussi autant que vous. Donc, le montant de la prestation est déterminé en fonction des besoins personnels évalués après examen de la situation et il est réalisé par l'équipe pluridisciplinaire de la Maison départementale des personnes handicapées, c'est-à-dire la MDPH. J'ai fait le tour du logement, mais est-ce que vous avez des choses à rajouter, notamment peut-être le comportement des propriétaires peut-être ? Un peu dégagé. De toute façon, à l'heure actuelle, tout logement devrait être adapté à une situation de personnes handicapées de toute façon. Même si c'est un logement qui est non utilisé par une personne handicapée, le logement devrait avoir au minimum une rampe d'accès. Et puis, les passages de portes adaptés aux passages de fauteuils ou autres. Ou de lignes médicalisées. Alors ça, malheureusement, on ne peut pas demander... De toute façon, c'est plus les maisons, les logements sociaux pour les personnes handicapées. Tu ne verras pas, par exemple, ici, dans ce genre d'immeubles, et même l'immeuble que j'avais à Bordeaux, le truc super... Les super escaliers... C'est pratique ! Ah non, t'as raison ! C'est pratique ! Tu vas les mettre en toboggan, là ! Non, mais là, c'est pas possible. Il y a des immeubles qui sont impossibles à... Bien sûr, il y a des structures que tu ne peux pas adapter. On n'est quand même pas bené à ce point-là non plus. Mais je parle des nouvelles structures qui se font actuellement, les nouveaux logements, les nouveaux lotissements, tout ça. Tu regardes même à l'heure actuelle, les nouveaux lotissements qui sont en train de se faire au Clos du Thor, à Cisteron, ils ne sont pas adaptés. Ça, par contre, c'est... Ils n'ont pas les rampes. Ça, c'est embêtant, ça. Donc, c'est pour ça, ça me fait bien rire quand on nous pond des lois avec des obligations, des machins. Faut-il encore respecter les conditions ? Et pourquoi ils ne sont pas punis ? Ça, c'est à la charge de la mairie, ça. Donc, tu prends de certains lieux, certains appartements dans Cisteron, tu pourrais adapter un minimum une rampe ou même un ascenseur. Ici, par exemple, il y aurait un ou deux étages de plus. C'est un immeuble qui est largement équipé pour accueillir un monte-charge, un petit ascenseur. Un petit ascenseur. Il y a largement de quoi faire les travaux, je veux dire. Bon, après, c'est un immeuble qui tombe en ruine, donc tu ne veux rien, mais bon, c'est comme ça. Mais il y a pas mal de logements ou de lieux administratifs qui ne sont absolument pas équipés. Dans le coup de gueule, la mairie... T'imagines la mairie, moi, je suis arrivé en 2012 à Cisteron, on est en 2016, il vient à peine de créer un ascenseur. D'accord. Un immeuble qui date de combien de temps ? Ben, la mairie en centre-ville, elle date de... D'accord, il vient à peine de créer... Il vient à peine de faire l'ascenseur. C'est mieux que rien. C'est ça, la rampe, elle y a été depuis le début, mais quand tu dois aller à l'étage, t'es en fauteuil, tu connais la mairie, je te souhaite bien du courage de monter les marches avec un fauteuil roulant, si tu y arrives, tu m'appelles, mais voilà, il a fallu attendre 2016 quand même pour avoir un ascenseur. Bon, et sinon, autre coup de gueule au niveau des propriétaires qui refusent les accès aux logements, aux personnes handicapées ? Évidemment, les propriétaires concernés uniquement pour ceux qui ont pris... Ah mais tout propriétaire. Ah non, tu ne peux pas. Tout propriétaire qui ne respecte pas la loi par rapport aux handicapés, je suis désolé, devrait être puni. Alors attention, si je peux faire... C'est punissable, je suis d'accord avec toi. Oui, c'est punissable, mais il n'y en a pas un seul qui... Après, tu ne vas pas demander à un propriétaire auquel le logement n'est pas adapté à une personne handicapée d'adapter... Tu veux que je rappelle l'immeuble que j'avais à Bordeaux ? Non, il est impossible, monsieur Lerf. Il y en a que tu ne peux pas dater. C'est impossible. Il ne faut pas oublier que tu as aussi des logements ou des murs, on va dire, qui sont classés... Qui sont classés... Dans ces trucs-là, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas faire un travaux, quoi. Je veux dire, moderne, tu ne peux pas le faire, ce n'est pas possible. Il faut faire escalier, je ne m'en souviens pas. Par exemple, ici, ça serait totalement adaptable de mettre une rampe à chaque étage. Une rampe, oui, bien sûr. Mais bien sûr, parce que les escaliers tu divises en deux. Et sachant qu'il y a un médecin à côté, en plus. Tu peux diviser en deux. Ça fait accueillir d'un côté une rampe tout le long jusqu'en haut une rampe des rampes et de l'autre côté, le côté marche. Et bien sûr, mettre une rambarde de l'autre côté parce que c'est bien beau qu'il y ait d'un côté mais il faut qu'il y ait de l'autre côté aussi. Tout à fait. Donc voilà. Donc si on doit parler, par exemple, d'ici, oups, quoi. Et surtout qu'on a un médecin... Parce que même, tu vois, au rez-de-chaussée, le médecin est au premier étage. Oui, c'est ça, quoi. Il y a quoi en bas ? Il y a une rampe d'accès ? Il n'y a rien ? Il n'y a rien. Ah non, c'est sûr. Il n'y a rien. Donc tu arrives en fauteuil ou non, tu fais quoi là ? Ben, tu es bloqué. Ben, tu es obligé de... Et même pour ceux qui ont des béquilles parce que j'en ai vu des personnes âgées qui montent difficilement les escaliers. Je les ai vus. On en a vu beaucoup. Ils ont du mal à monter les escaliers ici. Pourtant, c'est des escaliers larges, tout ça. Bien sûr. Mais ça demande beaucoup d'efforts. Et quand tu es en béquille, de toute façon, il arrive à un moment donné où quand tu utilises les béquilles, surtout sur des escaliers, tu te retrouves en déséquilibre. Automatiquement, le déséquilibre, tu l'as, c'est obligatoire. Il y en a qui ne se rendent pas compte mais un étage, rien qu'un étage, c'est difficile pour beaucoup de personnes de monter. Il y en a qui ne se rendent pas compte et qui se disent il y en a au bout de trois, il faut trois, quatre étages mais je peux vous jurer que déjà rien qu'au bout d'un étage et je parle beaucoup des personnes âgées et aussi des personnes en béquille. Je peux vous jurer que c'est très difficile pour eux de monter des étages et voilà. Moi, par exemple, ma mère, tu la feras monter qu'un étage, pas plus. Je ne peux plus m'amuser à lui faire monter deux ou trois étages. Ce n'est pas possible. Justement, encore cette semaine, quand j'étais parti faire un tour, et il y a une personne âgée qui voulait monter et je lui ai proposé mon aide. Elle m'a dit non, c'est bon, je vais prendre mon temps mais c'est pour spontanément, je lui ai proposé mon aide pour l'aider à monter. Ça, c'est bien. J'allais chez le médecin et... C'est bien. Chose que beaucoup de... Voilà, chose qu'il faut... Ça se perd. Ça se perd, oui. Le respect, voilà. Ça se perd beaucoup. Moi, je le... J'ai tendance à le constater un peu, même en tant que pro-tech, le voir sur certaines choses. Il y a beaucoup de choses qui se perdent. C'est pour ça que même quand on se permet de faire des formations, on fait un peu plus de sensibilisation. Oui, mais même sans formation, ça devrait être logique. D'instant, mais fut un temps à une certaine génération, c'était automatique. Pour moi, pour ma génération, qui est là aussi la tienne, c'était automatique. Je veux dire, c'est que t'as pas besoin d'être formé. T'avais une personne âgée qui voulait traverser la rue, automatiquement, tu lui prenais le bras, tu lui filais un coup de main pour traverser. Maintenant, tu prends la génération de maintenant où il crache à la figure, il crache à la figure, tout simplement. Ce que je veux dire, c'est que t'as pas besoin de te formé à la protection civile pour avoir l'instant. C'est un minimum de bon sens. C'est aussi un minimum d'éducation, puisque ça fait partie de l'éducation aussi. Il n'y a plus d'éducation. Maintenant, il n'y a plus d'éducation. T'imagines que des gamins de 8-9 ans insultent déjà leurs parents ? Là, on n'est pas dans le même sujet. Où est leur respect ? Là, t'es hors sujet. Je suis désolé, ça fait partie... Je comprends, mais t'es hors sujet quand même, parce que là, on est sur le handicap, on n'est pas sur l'éducation des enfants. Oui, mais ça fait partie du respect, de... Non, mais il y a un minimum de civisme, c'est tout. Alors, sujet suivant, c'est sur maintenant le milieu du travail. Ah oui, pourquoi ça te fait rire ? Je ne rigolerai pas personnellement, mais... mais justement, justement, t'as l'impression que je rigole, mais là, ça m'écart encore deux fois. Non, mais on en parlera après. Donc, se faire reconnaître travailleur handicapé permet d'avoir accès à un ensemble de mesures mises en place pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap et leur maintien dans l'emploi. Les démarches pour obtenir cette reconnaissance s'effectuent auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. En France, ça marche comme ça, vous savez comment on demande ? Ça s'appelle comment en France ? C'est auprès de l'âge, non ? Oui, et ça s'appelle comment quand tu es le travailleur handicapé ? Le travailleur handicapé. C'est RQTH. La reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Cette reconnaissance est une décision administrative qui accorde aux personnes en situation de handicap une qualité leur permettant de bénéficier d'aides spécifiques. Une procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est engagée à l'occasion de l'instruction de toute demande d'attribution ou au renouvellement de l'AH en même temps. L'ouverture de droit à la prestation de compensation de handicap, donc la PCH, à l'allocation compensatrice de toute personne. Ça, c'est la CTP que je ne connais pas du tout. Ou aussi à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, ça c'est l'AEH, ça on connaît bien, à l'égard des jeunes de plus de 16 ans qui disposent d'une convention de stage vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Et cette reconnaissance n'est valable que pendant une durée de stage. Donc c'est tout ça. Oui, si t'as qu'un jour, elle ne sera valable que 15 jours. Alors je vais vous définir une chose, c'est qu'elle est considérée comme travailleur handicapé, toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. Tout simplement. Donc dès qu'il y a une déficience qui est reconnue, on peut être reconnu en travailleur handicapé. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou un service d'aide par le travail que je connais. Effectivement, là-dessus, dès qu'on a une RQTH, il y a un suivi professionnel. Donc la MDPH propose un service effectivement par rapport à ça. Peu importe les départements, il y a plusieurs... Dans tout département, ça va... Il y a toujours... Voilà. Donc la CDAPH ne peut pas reconnaître la qualité de travailleur handicapé aussi. Dans ce cas, elle conclut soit à la possibilité d'accéder à tout travail, donc la capacité de travailler, c'est ce que j'ai personnellement, soit à l'inverse, à la possibilité d'accéder normalement à un travail en absence d'un handicap reconnu. Il faut que ça soit reconnu au minimum. Donc, quelles sont les mesures spécifiques liées à la reconnaissance de travailleurs handicapés ? Un, il y a l'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. J'arrive à parler. Deuxièmement, il y a le soutien du réseau de placements spécifiés Cap Emploi. Ensuite, il y a un appui particulier pour le maintien dans l'emploi via les SAMET. Alors, vous savez ce que c'est les SAMET ? Peut-être que personne connaît ça. Ce sont des services d'aide au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, tout simplement. Ensuite, il y a l'obligation d'emploi quand il est capable de travailler et tu as l'obligation de travailler. Ensuite, tu as l'accès à la fonction publique par concours, aménagé ou non ou par recrutement contractuel spécifique. Et enfin, les aides à l'AGFIP, c'est-à-dire vous savez ce que c'est l'AGFIP, A-G-E-F-I-P-H que je ne connais pas du tout. Non ? Ça ne me dit rien. Non, ça ne me dit rien. Moi non plus. Donc, comment être reconnu travailleur handicapé ? Il suffit de déposer un dossier à l'AMDPH tout simplement. Mais là où le sujet je veux en venir plus haut, c'est la discrimination au travail. Voilà, c'est là où je veux en venir le plus. C'est que les droits de l'homme s'appliquent à tous sans discrimination. Déjà un. Déjà un, ça je tiens à le dire aussi. Pour une personne handicapée, l'exercice d'une activité professionnelle représente un facteur important de survie, d'autonomie et de reconnaissance au sein de sa famille et de sa communauté. Sachez qu'un handicap international favorise l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Je tiens à le dire aussi. qui sont malheureusement souvent exclus et sans ressources. Et dans le tissu socio-économique local en soutenant des projets individuels ou collectifs. Par exemple, je vais vous donner des exemples des créations d'un atelier de répation de vélo, de couture par exemple. En dispoir, tout ce qui est en dispoir aussi. Et dans des activités agricoles aussi. Ils font ça. Voilà. Ensuite, sachez que 10% de la population âgée de 25 à 55 ans souffre d'un handicap et un quart a été victime de discriminations liées à ce handicap. En France, bien sûr. Donc, le droit du travail lié au handicap protège le travailleur handicapé contre la discrimination au handicap, mais également pour le licenciement du travailleur handicapé, en raison de la retraite du travailleur handicapé et aussi en raison de la formation du travailleur handicapé. Ça, c'est très important de le dire. Certains employeurs dont l'effectif de l'entreprise atteint le seuil légal sont soumis à une obligation d'emploi de travailleur handicapé. Cette obligation est strictement encadrée 1 à l'employeur qui doit déclarer chaque embauche de travailleur handicapé et cette formalité de déclaration des travailleurs handicapés permet de s'assurer que l'employeur respecte l'obligation d'emploi. Ça, c'est le premier point. Et 2 à défaut aussi d'emploi de travailleur handicapé, l'employeur est soumis au paiement d'une taxe à l'âge FIP. A noter aussi, c'est qu'en cas d'embauche de travailleur handicapé, l'employeur est tenu d'aménager le lieu de travail en fonction de son handicap. C'est obligatoire. Ensuite, le travailleur handicapé bénéficie de dispositions protectrices en matière de droits au travail, donc au niveau de la rémunération. Il bénéficie de la garantie de ressources. Ensuite, au niveau des formations, il peut effectuer une formation de droit commun ou une formation spécifique exclusivement destinée au travailleur handicapé reconnu comme tel au terme de la procédure de RQTH. RQTH, je l'arrive à parler. Ensuite, il y a le licenciement. Le travailleur handicapé bénéficie d'un régime de licenciement protecteur et ne peut en aucun cas être licencié au motif de son handicap. Donc ça, c'est la discrimination, encore une fois. Et aussi, au niveau de la retraite, parce qu'il peut bénéficier d'une retraite anticipée dès l'âge de 55 ans. Ça, c'est quelque chose à dire. Alors, autre chose, sachez que le handicap constitue 20,80% des réclamations adressées en 2014 aux défenseurs des droits. sachez que c'est le second motif de discrimination reconnu en France. Oui, parce que les entreprises ne respectent déjà, ils ont, je crois, si je ne me trompe pas, je crois que c'est un peu plus de 28% de droits d'embauche aux personnes handicapées, or qu'ils ne respectent pas. Ils doivent embaucher à peu près 28% de personnes handicapées. En France, en tout cas, le handicap est le second motif, est en deuxième position en motif de discrimination en France. Vous savez quel est le premier d'ailleurs, au passage ? Juste pour vous tester un petit peu. Les origines. T'as dit quoi, Ève ? Les origines. Exactement. C'est les origines avec 23%. Voilà. Comment tu sais ça, Ève, au hasard ? Je vais te tester. Dans ce cas, c'est qui qui est en troisième position ? Attends. Monsieur Google, bonjour. C'est pas Google. T'as dit quoi ? Les femmes ? Non, c'est pas les femmes. C'est l'état de santé. Troisième position, c'est l'état de santé avec 13%. Donc ça, c'est des chiffres 2014. Je n'ai pas les chiffres 2015, 2016. Mais en tout cas, rien que... Déjà, le handicap en deuxième position, et l'état de santé en troisième position, ça fait parler quand même. Est-ce que vous connaissez les motifs pourquoi les recruteurs discriminent en général les handicapés ? Vous connaissez les motifs ? Parce qu'ils n'ont pas l'établissement adapté pour... c'est faux. C'est pas ça. Et parce qu'ils ne veulent pas... Ils préfèrent payer des amendes que d'embaucher des handicapés. C'est pas ça. C'est pas la raison. Quelle est la raison ? La raison, on va dire, on va parler des préjugés, cette fois. C'est pour ne pas payer... Non, c'est pas ça. C'est leur lenteur. C'est la lenteur, oui. Par rapport à la lenteur de la personne à mobilité qui a un handicap. Alors en fait, les recruteurs craignent souvent que les personnes handicapées... Que ça ralentisse le travail... Non, mais je t'en prie. Donc les recruteurs craignent souvent qu'ils soient plus lents, plus absents et moins dynamiques. Voilà les trois motifs pour pourquoi ils ne recrutent pas des personnes handicapées. De plus, le handicap fait peur dans le monde du travail et il renvoie à des angoisses chez beaucoup de gens. Voilà les motifs. C'est quand même... C'est n'importe quoi. C'est hallucinant. C'est fou. Est-ce que vous... Alors je vais vous poser une question. Est-ce que pour vous, c'est justifié ? Ça prouve que maintenant, on veut faire du chiffre. que les entreprises doivent faire beaucoup plus de chiffres. Donc... Ève, tu disais quelque chose ? Moi, j'ai entendu Ève quelque part. Ève ? Oui. Tu disais quelque chose ? Oui, non. Je disais non. Bien sûr que non. Ce n'est pas justifié parce que, par exemple, ici, nous, la WIP, quand une entreprise engage une personne qui est handicapée et qui a un rendement moindre qu'une... Je vais dire entre guillemets une personne valide, eh bien, la WIP paie l'employeur par rapport au manquement. Donc, si la personne est 30%, on va dire 30% moindre qu'une personne valide, eh bien, la WIP va prendre en charge ces 30%-là. D'accord. Je vais être très clair là-dessus, à ce niveau-là. Je rappelle qu'en France, alors que je pense qu'en Belgique, c'est pareil, parce que vous avez une loi aussi contre la discrimination. Je rappelle que la loi est très claire là-dessus. la discrimination liée au handicap est interdite. Sachez que la loi garantit l'égalité de traitement des travailleurs handicapés dans le domaine de l'accès à l'emploi. Sachez que tout acte venant à l'encontre de ce principe expose à des sanctions. Sont notamment considérés comme discriminatoires les actes suivants. Il y en a trois. Un, c'est le refus d'accès à un emploi, le refus d'accès à une formation, le refus aussi à une promotion au motif du handicap. Ça veut dire que les personnes n'ont pas le droit de refuser d'augmenter le salaire parce qu'ils ont un handicap. Tout simplement. Deuxième chose, il y a aussi une sanction disciplinaire ou licenciement fondé sur le handicap. Et enfin, les comportements injurieux, bien sûr. Vous savez que les injures, ce n'est pas une discrimination, mais injure envers une personne handicapée, c'est également punissable. La discrimination au handicap est lourdement sanctionnée si elle est avérée. Le travailleur handicapé victime de discrimination dispose de recours. Alors, il y a deux recours. C'est un recours pénal. Sachez que le travailleur handicapé porte plainte auprès d'une autorité de police. Et sachez que l'auteur de la discrimination risque une peine d'emprisonnement de trois ans et une amende de 45 000 euros, on l'a dit tout à l'heure. Et sachez aussi qu'il y a un recours civil parce qu'en matière de droit du travail, le travailleur handicapé peut saisir le conseil des prud'hommes afin d'obtenir des dommages d'intérêt. À noter également, c'est que le travailleur handicapé peut s'adresser à l'inspection du travail, un délégué syndical ou une association de lutte contre la discrimination. On en fait partie. Passage. Notre association, justement, fait partie de ça. Il y a pas mal d'entreprises qui se sont faites justement par rapport à ça. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le niveau du domaine du travail ? Non, moi je dis que toute personne est capable de travailler, toute personne est apte à travailler, quel que soit son rendement puisque de toute façon, il y a un truc qui devient admissible, c'est que les entreprises, maintenant, c'est du chiffre, du chiffre et rien que du chiffre. Ouais, d'accord. Tu penses que c'est le chiffre qui est... C'est le rendement. Au plus t'as du rendement, au plus tu rentres du pognon, quoi, il faut dire ce qui est. Donc, sur des grosses productions, si on te dit, voilà, il faut envoyer 20 000 tonnes de, je veux dire, de conneries, de capsules avant la fin de la semaine, c'est du chiffre, quoi. Donc, tu vas pousser tes équipes à ce que ces 20 000 tonnes soient faites. Et puis, si t'as des personnes handicapées, c'est pas la personne qui est en fauteuil roulant ou quoi que ce soit qui va te faire, je veux dire, 5 000 kilos à l'heure, je veux dire, il ne faut pas non plus abuser. Je pense que moi, toute personne qui travaille du moment où le minimum est fait et où est demandé, ben voilà, il n'y a pas lieu de chipoter, quoi. Ève, est-ce que tu as un coup de gueule à passer aussi sur ce sujet au niveau du travail ? Comme je te disais tantôt, c'est pour ça que je ne me fais pas reconnaître par rapport à mon handicap parce que, voilà, je n'ai pas envie qu'un poste, un travail me passe en dessous du nez. Du nez ? Oups. Comme là, parce que, voilà, on va considérer quelqu'un de non-performent, de non-fiable. Mais au-delà des préjugés, est-ce que tu te sens vraiment capable de travailler ou est-ce que tu refuses ce statut parce que, justement, tu as peur de tout ce que je viens de dire, de tout ce que j'ai raconté par rapport au jugement des recruteurs, tout ça ? Est-ce que c'est plus le jugement des recruteurs qui te fait peur ou est-ce que c'est parce que, toi, personnellement, en titre personnel, tu ne veux pas t'afficher en tant que personne handicapée au travail ? C'est personnel ou c'est par peur ? Il y a surtout la peur de recruteur, de la personne qui va se dire qu'elle n'a aucune valeur. Sachant que tu es protégée par la loi, tu ne veux pas quand même ? Oui, je n'ai pas envie de tenter le diable, comme on dit. D'accord. C'est un peu compréhensif parce que, du moment où, par exemple, tu vas être reconnue comme travailleur handicapé, forcément, tu vas être, on va dire, réduit à certaines choses. Du moment où, après, tu vas commencer à prendre en circuit une plainte, etc., le temps que ça passe, le temps que machin, ça ne change rien. Je veux dire, tu perds ton temps, c'est limite si, déjà, tu n'as pas été éjecté de ton taf et on continue encore à te pointer du doigt. Je veux dire, donc, il arrive à un moment donné où, par rapport à la position de Eve, je comprends un petit peu pourquoi elle ne veut pas justement se faire reconnaître par rapport à son handicap. Oui, mais n'empêche que qui c'est qui gagne là-dedans, c'est les recruteurs. Bien sûr. Ben oui. Après, c'est pour ça que maintenant, après, de toute façon, si elle ne se fait pas reconnaître et que pour elle, elle est toujours apte à mener sa tâche à 100%, il n'y a pas lieu de se faire reconnaître travailleur handicapé, je veux dire, du moment où ça ne la gêne pas sur son milieu de travail ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Après, c'est sûr que s'il commence à y avoir une gêne et tout ça, que son poste, par exemple, devrait être adapté à... demande une réadaptation par rapport à son problème, bon ben là, il faudra peut-être envisager, oui, effectivement, une reconnaissance. Il y a quand même un truc qu'il faut souligner, c'est quand même un choix, le choix de ne pas dévoiler son handicap au travail, c'est un choix et il faut le respecter. Rappelons un détail, c'est que la différence entre reconnaître son handicap et ne pas le reconnaître, c'est que t'es protégé en reconnaissant ton handicap, tandis que si tu ne fais pas reconnaître ton handicap, ben à côté, tu n'es pratiquement plus protégé par les lois à côté. Donc... On va dire, par exemple, une personne qui a des problèmes de dos va travailler sans annoncer son handicap par rapport à son dos ou quoi que ce soit, donc va travailler normal comme une personne normale, va faire ses heures normales comme toute personne, mais le jour où il y a un accident ou quoi que ce soit par rapport justement à son dos, ben malheureusement, elle ne pourra pas se retourner plus que ça puisque justement, elle est censée avoir un handicap qu'elle n'a pas annoncé. Et qu'elle n'a pas déclaré. Voilà, et qu'elle n'a pas déclaré. C'est ça le problème. Du coup, c'est le revers de la médaille, je veux dire. C'est-à-dire qu'au lieu d'être victime, tu deviens accusé, je veux dire, puisque du coup, tu te fous dans la merde, je veux dire, et tu t'y fous volontairement. et ça peut être reconnu comme de la tromperie parce que tu peux tromper aussi ton employeur. Donc du coup, parce que dans l'affaire, tu mets ton employeur aussi un petit peu dans la merde puisque lui, il ne s'est pas marqué sur ta gamme comme quoi tu as un problème au dos. Donc du coup, il faut faire attention à ça parce que ça peut être à double tranchant aussi. Mais quand il y a ça, il faut respecter le choix. Tout à fait. C'est normal. C'est normal que, voilà, je la vois mal. Il faut comprendre que dès que tu as un handicap, tu as peur de travail et qu'on te voie différemment dans le travail. Bien sûr. Donc c'est compréhensible. Mais attention à côté. C'est à doute tranchant. C'est à doute tranchant parce qu'il y a effectivement la peur d'être jugé. Et puis effectivement, je comprends, quand on dit ouais, je n'ai pas envie d'être considéré comme une pauvre fille, etc. C'est totalement compréhensible. C'est humain. À côté, c'est la protection de la loi qu'il ne faut pas oublier et qu'il ne faut pas négliger parce que là-dessus, dans le travail, c'est intraitable. C'est pour ça que je disais que normalement, les entreprises ont obligatoirement, ils sont obligatoirement d'embaucher des personnes handicapées et au lieu de le faire, ils préfèrent payer des amendes pour ne pas faire les aménagements adaptés aux personnes handicapées. C'est pour ça qu'ils n'embauchent pas. Je crois que la loi va se renforcer là-dessus. Après, de toute façon, il faut voir aussi les moyens de certaines entreprises. Tu as certaines entreprises qui ne peuvent pas se permettre non plus de faire certains aménagements. Quand tu vois ce qu'ils te demandent quand tu demandes d'avoir les critères de mise aux normes par rapport justement que ce soit il dérame peu d'accès ou autre, je veux dire, aux aménagements, c'est énorme. Je veux dire, une entreprise qui a un petit chiffre d'affaires, elle ne peut pas suivre. Elle ne peut absolument pas suivre. Une entreprise qui a au moins... Les grandes entreprises qui ont au moins plus de 30 salariés, normalement, et j'en ai vu ayant bossé dans des grandes entreprises où ils n'ont aucune rampe d'accès et j'ai discuté avec le patron, il me dit moi je préfère payer des amendes que d'embaucher des personnes handicapées pour faire mes modifications. Sauf que un refus d'embauche est punissable par la loi. Donc je tiens à le redire, un refus d'embauche à une personne handicapée est punissable en tant que discrimination. C'est pour ça qu'il y en a qui préfèrent payer des amendes des employeurs Non mais là, ce n'est pas une amende. Non mais là, ce n'est pas forcément au tribunal, ce n'est pas envers l'État, c'est envers la victime de... Je peux dire que ça coûte cher et puis tu sais qu'à un moment, les sanctions... Plus elles vont aller, plus... Et surtout, quand il y a récidive... Jusqu'à l'équidation judiciaire. De toute façon, tu le vois bien, les entreprises qui sont adaptées ou inadaptées. Quand tu te rends sur un lieu pour une embauche ou quoi que ce soit, tu le vois directement. Si déjà, à l'entrée, tu es en fauteuil roulant et que déjà, tu arrives à l'entrée, il y a 15 marches à monter et voilà quoi. Donc déjà, tu te dis, l'entreprise, elle n'est pas sérieuse ou sérieuse. Donc ça veut dire que légalement parlant, elle n'est pas aux normes. Elle détourne la loi. Allez, il nous reste un dernier thème, c'est les transports au commun. Et là, on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je tiens à dire déjà que la loi 2005, comme on dit, sur l'égalité des chances, protège aussi les handicapés au niveau des transports au commun. Sachez que selon ces textes, les personnes handicapées doivent être en mesure de monter et descendre des véhicules routiers ou des rames, ainsi que se localiser, s'orienter et bénéficier de toutes circonstances de l'information nécessaire à l'accomplissement de leur voyage. De plus, des aménagements nécessaires doivent être entrepris, comme l'information sonore et visuelle, important, et aussi les portes ou les rames qui permettent aussi le passage d'un fauteuil roulant. C'est obligatoire. Je vais faire par catégorie, si vous voulez, donc au niveau des avions, par exemple, un transporteur n'a plus le droit de refuser à son niveau de la loi, un transporteur n'a plus le droit de refuser pour cause de handicap ou de mobilité réduite d'embarquer un passager. Mais il existe aussi toute une série de précisions à ce règlement à consulter, d'ailleurs, en cliquant, d'ailleurs, en consultant les sites des Air France, etc. En outre, un règlement européen de juillet 2006 prévoit que les gestionnaires d'aéroports et les compagnies aériennes fournissent une assistance gratuite dans les aéroports et à bord des avions comme le transport des fauteuils roulants ou des chiens d'aveugles aussi. Concernant les équipements, sachez que les avions doivent être adaptés afin de pouvoir accueillir des personnes à mobilité réduite et sur certaines compagnies, les sièges disposés le long de l'allée centrale sont munis d'accoudoirs relevables. Pour les vols long courrier, les avions sont équipés d'une chaise de bord qui permet la circulation dans les allées. Et sachez que Air France en 2001 a aussi créé un service d'assistance pour les personnes handicapées. Moi, je trouve ça super... Ouais, mais 2001 ? Depuis 2001. Depuis 2001, ça fait 15 ans. Ouais, mais d'empêche que c'est avant... Les avions, ils datent pas de 15 ans. Ça fait pas 15 ans qu'ils existent. C'est pas grave, mais c'est mieux que rien puis 2001, en plus, avant la loi 2005, c'est déjà pas mal. Ouais. Au niveau des trains, maintenant. Sachez que le règlement européen protège les voyageurs ferroviaires ainsi que leurs effets personnels lors d'un trajet en train dans n'importe quel pays de l'Union Européenne. Ce règlement garantit aux personnes handicapées et aux personnes en mobilité réduite l'accès non discriminatoire au train et la fourniture d'une assistance. Alors, comptez équipement, sachez que la SNCF a mis à disposition des passagers une assistance à l'embarquement et au débarquement et elle est gratuite, je tiens à le dire. Il faut la demander au service d'accueil au moins 30 minutes avant le départ du train. Et une fois à bord, de nombreux trains sont munis d'un emplacement spécial pour faciliter l'accessibilité et pour permettre de voyager en fauteuil. J'en ai beaucoup vu, notamment dans les intercités aussi, j'en ai vu. Dans les allées centrales. Dans les TGV aussi. Dans les TGV, dans les intercités, j'en ai vu. TGV, pas tous. TGV, je ne sais pas s'il y a ce qu'il faut pour les TGV. TGV, si. Maintenant, si. Au central, je crois, pas dans les allées centrales. Non, non, mais au niveau des portes, maintenant, c'est réservé. Sachez que généralement, ces emplacements sont situés en première classe dans les TGV et accessibles à un billet de seconde classe. Et la SNCF allait en place un numéro vert aussi. Est-ce que là, vous vous suivez ? Vous êtes d'accord ? Est-ce que vous avez pas vu de truc spécifique dans les trains et les avions ? Dans les avions, ça m'étonnerait. Dans les trains, dans les trains, si. Ça m'est déjà arrivé, moi, de partir, de prendre le train et qu'en fin de compte, une personne indiquée en fauteuil roulant avait demandé à ce qu'elle puisse prendre le train et en fin de compte, on lui a refusé l'aide. Dans le train ? Oui. Avec un billet de train. C'est un dernier. Même pour l'accès au train. Non, mais ça ne peut pas. Elle était sur le quai et en fin de compte... Est-ce que la demande a été faite aussi dans les règles ? Comme on dit, il faut demander la demande d'assistance 30 minutes avant. Si la personne ne fait pas la demande en temps voulu, elle n'a même pas le droit de reprocher à l'entreprise actuelle de déposer une plante ou quoi que ce soit et de dire « Ouais, on m'a refusé l'accès ». On te dit, il y a un règlement qui te dit de te présenter 30 minutes à l'avance pour signaler une demande d'aide d'assistance. Respecte ça, quoi je veux dire. Et tu fais comment s'il y a une personne justement, il y a un contrôleur qui est juste devant l'entrée et qui lui refuse de le faire ? Mais d'où tu sors ça ? Je ne sais pas où tu te fais la formation. Je l'ai vu. Déjà, nos contrôleurs n'ont pas à refuser ça. Surtout que j'en ai déjà vu. Le contrôleur est censé faire un appel radio par Toki Walkie puisqu'ils sont tous reliés par Toki Walkie parce qu'un contrôleur seul selon le handicap ne peut pas non plus déplacer la personne tout seul. Je sais que j'ai vu ça dans les intercités. Je ne sais pas comment ça marche avec les TGV. J'ai bien vu. Mais il y a des trucs exprès pour faire monter les fauteuils roulants. Oui, c'est ce qu'on appelle des monts de charge. C'est ça, mais ça existe aussi pour les TGV. Tu le vois sur tous les halls de gare. C'est ça, c'est ce que j'ai fait une fois. Il y en a de partout maintenant. C'est obligatoire. C'est pour ça que refuser une personne handicapée alors qu'elle a les moyens de monter facilement avec ces nouveaux trucs, je pense que c'est comme dans les bus maintenant. On en reviendra tout à l'heure, je pense. On en reviendra juste après, oui. Voilà, donc il y a des rangs maintenant, c'est obligatoire. Il y a une marche. Ils ont un truc à l'arrière du bus. Donc, généralement, les personnes à mobilité réduite montent par l'arrière où il y a justement une rampe qui descend à hauteur de la porte. Tu fais rentrer le fauteuil roulant dedans et tu le fais monter et puis après, la personne, elle se place sur le fauteuil. Généralement, soit on la met sur un fauteuil classique et puis à ce moment-là, on plie le fauteuil roulant, on le met dans un coin, soit à ce moment-là, la personne reste à un endroit bien précis qui est prévu à cet effet avec un système de clips pour bloquer le fauteuil roulant avec ceinture de sécurité et tout le travail. Mais je pense que par rapport au train, je pense que c'est plus une histoire de règlement qui a été refusée. Je crois pas qu'on refuse, quoi qu'il en soit, on n'a pas le droit de refuser, mais je pense que c'est plus une histoire de respecter la règle 30 minutes avant. C'est comme quand nous, on prend les trains Wego, par exemple, on te dit qu'il faut être 30 minutes avant l'embarquement. Si t'arrives avec 10 minutes avant, le mec, il va te dire mais attendez, mon Dieu, c'est 30 minutes avant. Parce qu'il faut prévoir les arrêts de train. mais bien sûr. Parce qu'il faut qu'il calcule le nombre de passagers, il faut qu'il calcule le machin. Donc, si on te demande d'être 30 minutes avant ou de te présenter 30 minutes avant pour signaler une demande d'aide et d'assistance, c'est qu'il y a des raisons. C'est qu'il faut que le personnel soit disponible à ce moment-là. Il faut que... Voilà. Je pense qu'il faut prévoir aussi les arrêts de train parce que ça demande du temps aussi de faire monter une personne. Bien sûr, personne, elle ne va pas monter ou descendre aussi vite qu'une personne valide. Nous, ça nous arrive de sauter des marches ou je ne sais quoi d'autre. En fauteuil roulant, essaye de sauter des marches, tu vas te rigoler. Quand c'est un train au départ, ça va, c'est simple. Oui, voilà. Mais par contre, quand c'est dans un arrêt en plein milieu... À temps limité, bien sûr. Là, c'est plus dur, je crois, au niveau règlement. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il y a un règlement. Le règlement est fait aussi pour être fait pour être respecté pour tout le monde. Et quand j'entends tout le monde, c'est valide et non-valide. C'est pour ça que la plupart des trains ne sont plus avec des marches. À part les TGV. Et les intercités, j'en ai vu aussi. Je suis désolé. Il y a des intercités, mais il y en a où ils ont... TER, je ne sais pas. Par contre, TER, je n'en ai pas... Je ne sais pas, TER. Je n'en ai pas vu personnellement. Non, ils ont accès... J'ai vu dans... Je ne sais pas, je n'ai jamais vu de personnes handicapées monter pour l'instant dans un TGV. Je n'en ai pas vu, mais je n'en ai pas. Après, je pense qu'ils doivent être équipés aussi puisque ça reste la SNCF. Ce qui est valable pour un TGV, il est valable pour tous les systèmes de transport de la SNCF. Je pense aussi. Il y a ce qu'il faut au milieu aussi. C'est ça. Il y a les accès. Voilà. On arrive au bus maintenant. Alors, il y a deux coups de gueule à passer au niveau des bus. Alors, sachez que selon le règlement adopté le 23 avril 2009 par le Parlement européen, une personne à mobilité réduite ne peut se voir refuser l'embarquement à bord d'un bateau, d'un bus ou d'un autocar, sauf dans le cas où sa sécurité serait en péril. Voilà. Sachez que pour les équipements, les réseaux d'autobus renouvellent progressivement leur parc en rendant les véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les bus sont notamment dotés de planchers bas pour permettre de monter à bord. Ainsi que les colonnes centrales empêchant au fauteuil de circuler ont disparu. Et enfin, la plupart des nouveaux bus mis en service sont équipés d'une palette rétractable pour permettre l'accès des personnes à mobilité réduite. Tout simplement. En revanche, là j'ai dit ça, mais il y a deux coups de gueule à passer. Un, sachez qu'il y a des chauffeurs qui refusent encore de faire monter des personnes en NITP. Ça c'est prouvé. J'ai encore vu des articles au niveau de l'après. D'après, il y a même quelqu'un à Bordeaux d'ailleurs, je ne l'ai jamais vu, qui s'est vu refuser d'être monté dans l'autobus. Alors je pense que, je ne sais pas si c'est une histoire de place ou si c'est vraiment je ne sais pas. Mais en tout cas, il s'est vu refuser Yann Apoko. Et deuxième coup de gueule, c'est au niveau des personnes qui ne laissent pas la place prioritaire aux personnes handicapées. Ça existe encore malheureusement. Ça c'est le rôle du chauffeur noir. Excusez, il y a une personne handicapée. Le rôle du chauffeur, oui et non. Il y a aussi le civisme. Je suis désolé, moi je vois une personne en fauteuil ou avec des béquilles ou quoi que ce soit, tu as un minimum de bon sens et tu laisses ta place. Il y a des jeunes, notamment des jeunes ils ne le font pas. Il arrive un moment donné où il ne faut pas mettre responsable le chauffeur ou quoi que ce soit. Il a un rôle là. Il a certes un rôle mais il y a aussi le rôle du civisme. Je veux dire, il ne faut pas être quand même bené pour... Enfin, je ne sais pas. Moi je n'ai pas été éduqué comme ça. Moi je vois une grand-mère ou une personne en fauteuil roulant. Ça coule de bon sens. Je veux dire, tu laisses ta place et puis on n'en parle plus. Tiens, moi ça me fait penser à une expérience que j'ai vécue étant sur Bordeaux. Je prenais un bus un matin pour me rendre au boulot et en fin de compte le chauffeur, il y avait des personnes à mobilité réduite qui montaient et le chauffeur, il a prévenu parce que la personne elle voulait s'asseoir à sa place prioritaire et le chauffeur a dit je ne partirai pas tant que la personne ne sera pas assise à sa place. Le chauffeur a refusé de partir. Il y va aussi de sa responsabilité. c'est lui qui a le volant dans les mains. Il aurait très bien pu partir quand même. Mais il joue aussi avec son permis parce que malgré tout ça reste son permis qui reste en jeu. Même s'il est couvert par la société actuelle, tu joues ta responsabilité civile. Il arrive à un moment donné où il faut savoir être responsable. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter au niveau des bus ou peut-être du VQ ? Quelque chose à des coups de gueule de ce que tu aurais pu voir aussi ? Oui. Moi, personnellement, j'ai vu un chauffeur de bus et il était de très bonne volonté. Il avait une personne qui voulait monter avec sa chaise roulante. Le problème, c'est qu'il ne savait pas comment actionner cette fameuse planche pour pouvoir permettre à la chaise roulante de monter dans le bus, en fait. Et je trouve que le personnel devrait être plus informé, être formé à utiliser ces fameuses planches parce qu'il a quand même fait monter la personne avec son fauteuil roulant sans cette planche. il a heureusement un passager qui l'a aidé. mais voilà, il ne savait pas comment utiliser cette planche et... Oui, parce qu'il n'a pas été formé. La société des bus n'est pas formée... C'est ça. n'est pas montrée comment utiliser cette fameuse planche. Très bien. C'est ça. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se disent ouais, on sait que le bus est équipé, tout ça. Bon, ça ne nous arrivera jamais d'avoir une personne handicapée à monter dans notre bus. Donc, il y en a qui ne s'intéressent pas du tout à la formation du système d'actionnement de la passerelle et puis qu'ils s'en foutent. Je veux dire, et puis quand ils sont face au problème, ils sont un peu comme des bennets en se disant c'est comme un gosse j'aurais mieux fait d'écouter quand on a été formé parce que voilà, maintenant, tu es dans la merde. Tu vas me dire, ce n'est pas compliqué d'appuyer sur trois boutons en même temps, mais bon, il faut-il encore savoir le faire. Il faut savoir surtout l'ordre aussi des boutons à appuyer en même temps parce que si ça bloque le système... Sinon, tu prends la Python et tu la mets dans la soute à bagages et puis on n'en parle plus. Dans les bus de ville, il n'y a pas de soute à bagages. Autre transport en commun, c'est les métros et les revers aussi. Sachez que la loi de 2005 oblige depuis 2015 à mettre tous les quais au même niveau que les trains afin que l'accès puisse se faire facilement au fauteuil, mais malheureusement, tous encore ne sont pas... Ils ne sont pas encore tous aux normes. Oui, ils sont en train de faire des travaux. Et la loi stipule également qu'en cas d'impossibilité technique avérée de mise en accessibilité des réseaux existants, des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent être mis à leur disposition. Donc, ils sont organisés, ils sont financés par l'autorité organisatrice de transport normalement compétente dans un délai de trois ans. La RATP. Le coût du transport de substitution pour les usagers handicapés ne doit pas être supérieur au coût du transport public existant. Ça, c'est déjà, il faut quand même le dire. Alors, au niveau équipement, sachez que toutes les stations de métro ne sont pas équipées d'ascenseurs ou de rampes d'accès et sachez qu'en Ile-de-France, un site internet répertorie les stations accessibles aux personnes handicapées. C'est ça aussi le problème. Voilà, Paris met une carte à disposition avec tous les arrêts à disposition avec une rampe d'accès. OK, le seul problème, c'est que si ton arrêt ne concerne pas là où il y a une rampe d'accès, tu fais comment ? Tu t'arrêtes quoi ? Tu t'arrêtes trois stations avant ton truc et tu fais comment ? Pour le reste, tu le fais à patte ? À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Il est invraisemblable qu'en 2016, à Paris, il y ait encore des stations de métro où il n'y a aucune rampe d'accès à minimum. Ça veut dire que ça les oblige à prendre le bus pour aller dans un autre arrêt de métro. Mais c'est débile. C'est une perte de temps monumentale. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire les travaux. Mais ça coûte quoi dans n'importe quelle rampe de métro à l'heure actuelle de péter un coin de marche d'escalier et de faire une descente douce, donc une rampe d'accès ? Ça va prendre quoi ? Une journée à créer ? Il faut arrêter les conneries. Il y a un moment donné, on est en 2016. Dans les années 80, je comprendrai, mais ce n'est pas le cas. On est à une époque où malheureusement on devient en fauteuil je vais même dire des fois à cause de conneries. Il y a un moment donné, il faut vivre aussi avec l'évolution de tout ça. C'est comme les non-voyants. Je suis désolé, un non-voyant qui va atterrir dans des escaliers, tu prends certaines rames de métro, même quand tu mets un pied sur une marche, tu n'as même pas la moitié du pied qui est pris sur la marche, donc qui est casse-gueule. J'imagine pour un non-voyant. Je sais de quoi tu parles parce qu'on connaît bien les métros de Paris. Quand tu arrives que tu montes ou que tu descends de démarches et que tu n'as même pas de quoi mettre la moitié du pied sur une marche et tu te dis que tu es sur la pointe des pieds et que tu peux te casser la gueule à n'importe quel moment, descendre encore ça va, mais monter, il y en a qui sont infiniment notamment le métro 6 et 13. Oh là là, ceux-là sont terribles. Mais tu pars sur une personne qui est juste non-voyante, juste avec ce handicap-là. Mais moi, je ne préfère même pas me mettre 5 minutes à sa place. Le calvaire, je veux dire, déjà les mecs, ils sont stressés comme ce n'est pas permis, ça te bouscule dans les escaliers, ça te bouscule de partout. Et puis, on ne va pas te respecter. Même si tu as une canne ou un chien, on ne va même pas te respecter. Les gens, ça ne va pas les empêcher de te bousculer. Un autre coup de gueule, c'est qu'il faut arrêter d'arrêter les escalators aussi. Parce que franchement, merci pour faire ça en un capé. Imaginez, ils arrivent, il y a des escalators espé. Il faut arrêter ces conneries d'escalators à marche. Mettons des escalators plats comme on met pour les caddies, pour le truc comme ça. Comme le 4, là. Tu mets des escalators plats, mais même si ça monte, tu ne mets pas de marche. Comme tu vois dans certains supermarchés où tu montes pour ton caddie. Quand tu as ton caddie pour aller au parking souterrain ou je ne sais quoi d'autre. C'est plat. Il n'y a pas de marche. Ça doit être terrible. Ça doit être encore plus terrible pour une personne handicapée et même en béquille. Quand il y a un escalator, on panne. Alors là, ça doit être encore plus... Notamment, il faut le monter. Il faut savoir qu'un escalator en panne qui fait les marches, s'il n'y a pas d'escalier à côté, les marches d'escalators sont beaucoup plus hautes que des marches classiques. Je ne t'explique même pas l'effort supplémentaire qu'il faut faire en plus. Tu parles d'une personne en béquille, d'accord, mais tu parles aussi des personnes âgées qui ont des difficultés à se déplacer. Bien sûr. C'est inimaginable. Moi, je ne vois pas ma mère, par exemple, l'amener à Paris dans des métros où je sais que l'escalator va être en rade et il va falloir lever la gambette comme ce n'est pas permis. Parce que je sais qu'au bout de deux marches, elle va être épuisée. Elle ne pourra pas. C'est clair. J'assime que là-dessus, que ce soit la RATP ou même la ville de Paris, ils ont une très grosse responsabilité. Faire les travaux, c'est bien, mais mettez du matériel opérationnel. C'est bien beau d'avoir mis des escalators hors service. Super, la gueule. Non, il est censé marcher H24. Je m'en souviendrai encore des escalators hors service. Ça m'a beaucoup... Ah, chouette, il y a un escalator. Oh, merde, il est en panne. Ça, c'est balle, Léo. Ça, j'étais bien heureux sur ce coup-là. C'est vrai que sur le coup, on se dit, merde, fais chier, limite, on va commencer à en rigoler. Mais c'est franchement pas marrant, parce que même pour nous, valide, quand tu te tapes 4 heures de métro et que tu tombes sur 4 stations comme ça, ta fin de journée, je te garantis que la gym, c'est bien, on a abusé sa crainte. On arrive à un moment donné et quand t'as les valoches et tout, t'en as vite ras-le-le-cul. Bon, il reste un transport en commun, c'est les taxis. Voilà, donc je tiens à préciser que selon un arrêté interpréfectoral du 31 juillet 2001, les taxis sont dans l'obligation de prendre en charge les passagers handicapés. Le texte stipule qu'il est interdit aux conducteurs de taxi en service de refuser de prendre en charge les personnes handicapées, même lorsqu'il est nécessaire de les aider à prendre place à l'intérieur du taxi. Sachez qu'aucun supplément ne peut être demandé pour le transport d'un fauteuil roulant ou d'un chien accompagnant une personne malvoyante. Seuls les bagages ou tout autre objet encombrant sont surtaxés. C'est pour ça que tout taxi maintenant n'a pas le droit de refuser un animal de compagnie au sein de son véhicule. Au niveau des handicapés, pas au niveau général. Oui, c'est machin, mais bon, maintenant c'est fait en général. Donc voilà quoi. Maintenant, il faut savoir que moi, pareil pour les bus, je crois que les chiens sont payés dans les bus aussi et je crois que pour les personnes handicapées, c'est zéro. Je crois. Je ne sais pas si je me trompe, mais il faut prouver le handicap dans les transports communs. Moi, je mets un gros bémol quand même au niveau des taxis parce que mettre une personne en fauteuil roulant dans un véhicule, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut savoir qu'une personne handicapée en fauteuil roulant, c'est un poids mort. Si tu n'as pas les maîtrises de relevage, de positionnement, pour la placer en véhicule, je te garantis que si tu en as quatre dans la journée, à la fin de la journée, ton dos, tu lui dis au revoir. C'est ça. Donc, j'estime qu'il y a un minimum quand même aussi de formation obligatoire, ne ce serait-ce que pour apprendre à relever une personne, à la prendre de son fauteuil, à la placer dans un véhicule, à la reprendre du véhicule et à la placer dans son fauteuil. Ça demande des techniques. Nous, on l'apprend en protection civile, c'est ce qu'on appelle l'évacuation d'urgence même, mais on apprend aussi bien en PSE2 de toute façon que le relevage de positionner justement des personnes. Et je te garantis que si tu te places mal, tu ne fais pas ta journée. C'est différent. Compté équipement au niveau des taxis, sachez qu'il y a la mise en accessibilité de l'ensemble de la flotte de taxis qui est difficile car coûteuse, mais de plus en plus de taxis sont adaptés pour accueillir des personnes à mobilité réduite. Il y a des taxis ambulances, je tiens à le préciser. Certaines compagnies se sont spécialisées dans le transport des personnes handicapées, c'est justement ce que je suis en train de me dire. Et puis, tu as de plus en plus aussi de chauffeurs de taxi qui passent d'une berline à un véhicule style un peu kangoo ou des trucs comme ça qui est aménagé avec une rampe, avec un accès pour fauteuil roulant à l'intérieur. Alors, c'est des véhicules certes qui coûtent plus cher parce que forcément, il y a beaucoup plus de technologie à l'intérieur, mais vraiment super adaptés pour accueillir. Je crois que je veux dire. Moi, je dis que les personnes qui prennent les chauffeurs de taxi, qui prennent cet engagement-là, c'est-à-dire de revendre leur véhicule, leur dit berline, machin, et de se dire écoute, je vais changer de véhicule, je vais passer un véhicule d'une Mercedes à un Renault et qui est adapté pour accueillir. Moi, je leur dis chapeau parce que ça demande quand même un sacré financement et c'est un financement personnel. Parce que tous les chauffeurs de taxi privés, c'est leur investissement dans leur véhicule. Ce n'est pas des véhicules de société. Ce n'est pas plus en charge. On a fait le sujet, est-ce que vous voulez faire une petite conclusion ? Je vais commencer par Ève, peut-être que la pauvre ne te sente pas rejetée, Ève, ne t'inquiète pas, tu es là. Tu veux faire une petite conclusion ou pas ? Merci, Ève. Merci, Ève. Ève, lève-toi. Je t'ai réveillée, Ève. Non, non, pas du tout. Ah bon, ça va alors. Vas-y, qu'est-ce que tu voudrais dire en conclusion ? Merci, Ève. Il faut se respecter tous, que chacun a sa place sur cette planète et que l'entraide avant la pitié et la solidarité plutôt que le rentement pour les entreprises. Très bien. Lionel ? Moi, j'irais dire que nul est censé ignorer la loi, déjà d'une. Ça, c'est dans le terme général. Et ne pas faire aux autres ce que l'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Je veux dire, le handicap, c'est tout le monde est concerné, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Donc, je veux dire qu'il y a un minimum de respect, de logique, j'irais même dire, et non pas d'ignorance. Je veux dire, il faut arrêter ce côté ignorant un peu du handicap, de dire, ouais, ça arrivera aux autres et puis moi, je suis lavé de tout problème. T'approches pas ce micro, tu vas nous exposer. Ah oui, cool. Non, mais voilà, je veux dire, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Donc, je veux dire, toute personne qui s'amuse à ignorer ou quoi que ce soit, mettez-vous 5 minutes à la place de la personne que vous ignorez totalement et mettez-vous à sa place en disant, je prends son handicap, est-ce que j'accepterais d'être ignoré comme ça ? Je veux dire, il arrive un moment donné où il y a du civisme, il y a un minimum de responsabilité et de logique. Je veux dire, j'aimerais pas qu'on me fasse un dixième de ce que certaines personnes font subir à ces personnes-là. Je ne supporterais pas ça. Justement, c'est la première personne qui dirait ça, qu'on le juge pour un tour, comment il réagirait ? Pour qui tu te prends, pour me juger en quelque sorte. C'est tout à fait ça. Dans n'importe quel critère de discrimination, qui es-tu pour juger ? C'est simple. Tu n'as pas le droit. Il n'y a qu'une personne qui a le droit de juger. Il est là-haut, je veux dire. Et encore. Et encore. Non, mais je suis désolé, je parle aussi pour les croyants. Il arrive à un moment donné, tu es qui pour juger ? Tu n'es rien. Tu es une merde. C'est pour ça que la manif pour tous se permet de juger quand même. Bien sûr. Si tu sois croyant ou non-croyant, tu ne peux pas te permettre de juger autrui. Aimez-vous les uns les autres, mon cul, oui. C'est surtout, attention, nul est censé ignorer la loi. Quand je dis ça, il ne faut pas se sentir dire ouais, regarde-le, l'autre, je l'appelle roulette parce qu'il est en fauteuil roulant, je l'appelle roulette. Ça reste une discrimination malgré tout parce que tu te fous de la gueule de la personne qui est handicapée. Mon gars, ce n'est pas parce que tu vas te foutre de sa gueule qu'au niveau de la loi, tu es tranquille. En ne l'oubliant pas, c'est trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Minimum. Tu veux dire quelque chose ? Non, mais voilà, le respect déjà, ça serait bien qu'au niveau des entreprises, ça serait bien qu'ils respectent les conditions qu'ils ont pour embaucher et puis même ils ont des droits, ils ont des devoirs, que ça soit employeur, c'est un devoir civique de faire en sorte qu'une solidarité se passe. On est tous des êtres humains à la base. Ce n'est pas parce qu'on est handicapé ou qu'on est différent des personnes mobiles qu'on n'a pas les mêmes connaissances. Et ça, je suis désolé, ça ne devrait pas, à l'heure actuelle, ça ne devrait plus exister. Moi, c'est plus un coup de gueule en général, pas au niveau du travail. Non, mais c'est général aussi. Moi, je parle de moi, je ne parle pas de toi, tu as fait ton coup de gueule, moi je fais le mien maintenant. Je parle de la société en général qui se permet de boquer les plus faibles parce que moi, je tiens à dire que les handicapés sont considérés comme des faibles alors que pas du tout, je tiens à le dire. Ils sont loin d'être faibles, ils sont loin d'être cons, ils sont loin d'être comme comme beaucoup de personnes on va dire pensent et qui se permettent de juger tout ça. Sachez que ils sont loin. Ça, c'est le premier point et puis deuxièmement sur les jugements, il faut arrêter de se moquer les plus faibles. Ça, je trouve ça lâche, lamentable. Je pense que n'importe où vous ferez comme a dit Yonel le dixième de ça, je pense que vous gueulerez le premier, je pense. Déjà ça. Et puis bon, je tiens à préciser qu'un handicapé reste un être humain, je tiens à le dire. pour finir, c'est pas parce qu'il a une déficience quelconque que ce n'est pas un être humain derrière et j'aimerais que tout le monde traite les handicapés comme tel un être humain à part entière, un être normal. C'est ça que je veux dire. Et arrêtons ces regards de pitié, je veux dire. C'est vrai. C'est surtout ça. Je reviens là-dessus parce qu'on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, tous les deux. Pour ma part, moi personnellement, je ne me suis jamais permis de regarder une personne avec pitié ou quoi que ce soit. Bien au contraire, je suis plus... Je ne vais pas dire que j'essaye de me mettre à sa place parce qu'on ne pourra jamais se mettre à la place d'une personne à sa place. On ne peut pas se mettre à la place de la personne. Mais j'entends. J'entends la souffrance. J'entends aussi le mal-être. Je veux dire, parce que ce n'est pas une situation normale, on va dire, de se retrouver en fauteuil ou même sur un handicap invisible. J'entends la souffrance. Après, on n'a pas malheureusement les clés pour non plus aider les personnes ou... Tu parles de quoi ? Psychologique ou tu parles physique ? Que ce soit psychologique, physique ou quoi que ce soit. On n'a pas tous les clés. Je veux dire, on n'est pas formé à ça. On n'est pas... On fait ce qu'on peut avec ce qu'on sait. Je veux dire, moi je sais que j'essaye, tant bien que mal, avec certaines personnes, de parler avec elles, tu vois, d'essayer de construire quelque chose. Après, je ne peux pas aller au-delà de ce que je ne maîtrise pas. On n'a pas les réponses. On l'a dit, on n'a pas les clés, on n'a pas les solutions non plus. C'est embêtant qu'on parle de ça parce que ça rentre dans un conflit personnel maintenant. Non, mais c'est embêtant qu'on parle de ça. Non, mais moi, ce n'était pas forcément pour rentrer dedans. C'était surtout pour te dire que je ne vais pas aller plus loin je ne vais pas aller plus loin, je te rassure. Tu m'as souvent reproché de dire tu fais ça par pitié ou quoi que ce soit. Je te le dis honnêtement. Peut-être, parce que les gens ne comprennent pas quand tu dis ça. C'est quand tu aides une personne, c'est-à-dire quand tu viens avec une personne en souffrance, je me dis que souvent, il y en a qui agissent par pitié parce qu'il y en a qui comparent amitié et aident, on va dire, même je me demande si tu ne mélanges pas, si tu ne dissocies pas ton amitié et le côté protèque. Tu vois ce que je veux dire ? L'un ne va pas sans l'autre de toute façon. Tu sais ce que je veux dire ? C'est pour ça que je ne voulais pas rentrer dans ce conflit personnel, ce n'était pas de but recherché aujourd'hui. Non, non, mais l'un ne va pas sans l'autre pour moi. Ce que j'apprends, je suis obligé de m'en servir sur la vie de tous les jours. De toute façon, je suis obligé de vivre avec. Il y a des moments où je me dis que tu m'as aidé sur ton côté protèque mais pas par amitié. C'est ça que je t'ai reproché souvent. Je n'ai pas envie de rentrer là-dedans et ce n'est pas du tout dans le jeu du jour. Ça me fait chier de parler de ça dans la radio. C'est censé être privé, ça. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, je me dis, il y en a qui agissent par pitié parce qu'il y en a qui n'agissent pas du tout. Ça, par contre, c'est quelque chose que j'ai un gros coup de gueule sur Facebook là-dessus. Quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui est en détresse et il y en a qui s'enflichent royalement ou alors qui répondent par le mot Non, c'est pas ça. Ou alors qui répondent juste par un mot courage. Alors là, là-dessus, je vais aller loin. Non, mais voilà. C'est vrai que les gens, déjà, avant de juger aussi en virtuel sur Facebook, il y en a beaucoup qui sont comme ça, il faut d'abord comprendre la personne et il faut d'abord comprendre une personne. Ceux qui me connaissent comprennent, mais ceux qui ne me comprennent pas, il ne faut pas juger en virtuel ou de loin tout ça parce qu'ils ne comprennent pas. Moi, je pense qu'il faut chercher et essayer de comprendre déjà si toutefois la personne est ouverte aussi à la discussion. Autre chose, quand je parle sur Facebook, ce n'est pas pour faire, pour rechercher en retour du, comment te dire, de la pitié. Non, mais c'est un minimum de soutien. C'est ça. Mais parce que, voilà, quand je suis en détresse, je suis en détresse, je suis un être humain comme tout le monde, je ne suis pas parfait, je ne suis pas infaillible, je ne suis pas non plus tout ça. Mais personne n'est infaillible. Voilà, personne n'est infaillible. Mais moi, ce que j'offre aux gens, personne en retour ne me le fait pratiquement. Alors forcément, ça me met dans un état vraiment pitoyable. je ne vais pas rentrer plus loin dans le détail parce que c'est très personnel et ça va me mettre dans un état très délicat. ça va être de ce sujet. Donc, à moins que vous ayez des questions de poser, mais là, tu m'as mis dans une merde. Pour revenir au sujet, justement, c'est vrai qu'après, on essaye d'apporter de l'aide aux personnes handicapées selon le handicap avec les armes qu'on a. Mais c'est vrai qu'on essaye de s'adapter parce qu'on a le problème à ceux qui n'ont pas les personnes valides ne savent pas comment réagir souvent pour apporter leur aide. Mais les personnes handicapées aussi refusent souvent de l'aide. Il y a une chose qu'il faut que je n'aime pas trop. Je pense qu'Eve dira la même chose que moi parce que justement, si elle ne cherche pas la pitié, moi non plus d'ailleurs, c'est que je n'aime pas trop quand les gens viennent vers moi et qu'ils se rabaissent à mon niveau. Alors ça, je déteste ça. Ah oui, mais ça, c'est quelque chose que je déteste. Ça, c'est souvent comme ça. C'est la plupart du temps. Je n'aime pas trop quand il y a une personne qui vient vers moi qui se rabaisse à mon niveau par rapport à mon handicap. Moi, je détesterais ça personnellement. mais la plupart du temps. Ça, c'est hors de question. C'est surtout la chose à ne pas faire. Là, je mets un petit peu ma casquette ProTech puisque j'ai été formé pour ça aussi. C'est justement une des choses qu'on nous apprend aussi. C'est justement à ne pas se rabaisser à la difficulté de la personne. Je veux dire que X ou Y, je veux dire, une victime d'accident ou quoi que ce soit, je mets tout le monde dans le même cas. Je veux dire, il n'y a pas de stéréotype. Voilà, c'est vraiment la chose qu'on nous apprend à faire et qu'il faut vraiment faire au quotidien pour n'importe quel mortel. C'est franchement surtout ne pas justement se rabaisser à l'état de la personne parce que se rabaisser, ça ne met pas non plus la personne en confiance. Ah non, complètement. Donc, ça la met plus en difficulté voire même en danger, j'incite bien sur le mot danger, qu'autre chose. Voilà, donc c'est pour ça qu'on parle de pitié ou quoi que ce soit, on en revient exactement à ça, je veux dire. Parce qu'avoir de la pitié, ça veut dire se mettre au même stade que la victime. ou voir pire. Généralement, c'est au même stade. Donc, je veux dire, croyant bien faire, c'est justement l'inverse total. C'est surtout mettre en danger la personne et aussi se mettre soi-même en danger. Donc, attention à ça. Moi, je mets, voilà, je... Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des tomots ou hétéros Qui sommes nos conjugés Ce qui est bien ou mal Dis-t-on pas que chacun est égal On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des tomots ou hétéros Qui sommes nos conjugés Ce qui est bien ou mal Dis-t-on pas que chacun est égal Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.